Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur impact zone le podcast du surf français présenté par billabong dans lequel on reçoit des personnages incontournables du surf français ou qui ont marqué d'une manière ou d'une autre son histoire on est de retour après quelques semaines d'absence dû à des surf trips pour certains des coïds pour d'autres voire les mêmes mais en tout cas on est content d'être de retour au micro pas dans notre studio d'anglet mais dans les landes à seniors avec autour de la table une invitée et ouais une invitée ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on essayait de l'avoir autour de la table les étoiles s'étaient pas vraiment élignées comme le disait romain j'étais parti en surf trip après j'ai chopé le covid enfin bref on n'a pas réussi à se catcher mais on est très heureux d'être avec elle aujourd'hui alors pour vous faire le petit topo elle nous vient de saint martin elle fait partie des fers de lance du du surf tricolore elle est aussi surfeuse active d'eau chaude et d'eau froide maintenant dans des grosses vagues elle se lance dans des gros barrels en jet c'est madame maude le quart bonjour maude bonjour romain bonjour rémi merci de m'accueillir écoutez merci de m'en recevoir chez toi comme a dit rémi ça faisait longtemps qu'on essayait de t'avoir au micro donc on est super content on a l'habitude de commencer direct dans cette émission avec les débuts donc on veut que tu nous expliques un petit peu tes débuts à saint martin comment t'en est venue au surf mais du coup j'ai commencé le surf à l'âge de 12 ans à saint martin donc moi je viens pas d'une famille de surfeurs donc c'est pour ça que j'ai commencé un peu tard j'ai commencé avec mon petit frère et on a beaucoup essayé tous les sports ma mère nous a mis un petit peu à tous les sports et elle a vu que dès qu'on était dans l'eau on était beaucoup plus à l'aise et on adorait donc elle nous a fait essayer tous les sports aquatiques donc au début je faisais plus du windsurf et du wakeboard et après le jour où elle m'a fait découvrir le surf au club du gallion au water boys ça a été gros coup de foudre voilà j'ai su que j'avais trouvé mon truc et de commencer à saint martin c'était quand même magique dans de l'eau chaude on n'a pas hyper bien réputé pour les vagues mais il y a quand même un potentiel de fou dans la caraïbe on a des vagues tous les jours donc voilà donc tu as commencé à 12 ans comme tu le disais c'est relativement tard pour quelqu'un de ton niveau tu as commencé rapidement les compétitions ou c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard mais ça va paraître fou ce que je vais dire mais la première compétition que j'ai fait au club ça faisait un mois que je surfais et je pense j'ai toujours eu un esprit de compétitrice assez marqué et en fait j'ai commencé le surf avec mon petit frère et on était vraiment on a que 12 mois de différence donc on était tout le temps en compétition ensemble et je pense que le fait de surfer ensemble tous les jours ça nous a vite fait progresser et directement la compétition elle est venue comme une évidence et j'ai directement voilà ça m'a aussi permis de progresser plus vite je pense parce que j'étais super motivée et au-delà de la compétition avec ton frère il y avait aussi cette idée de cet esprit de compétition dans le club il poussait les surfers à essayer de se mesurer les uns aux autres ou au contraire là c'était plutôt surfer pour le plaisir là-bas mais c'est vrai qu'il y avait on était dans une génération je suis la génération de William qui a le même âge que moi on était à l'école ensemble qui a commencé comme toi à 12 ans exactement il a non lui je crois qu'il a commencé un peu plus tôt quand je suis arrivée au club il y était déjà mais on se connaissait de l'école primaire et après lui il était déjà au club et moi je suis arrivée sur ça et c'est vrai qu'on est venu d'une petite génération sympa avec du niveau et je pense que ça nous a vachement tiré vers le haut on a eu Jean-Seb qui était le prof et le président du club qui aussi nous a vachement poussé et nous a donné des opportunités de pouvoir faire des petites compétitions locales de pouvoir nous confronter les uns aux autres dans un esprit quand même convivial mais où on avait envie de progresser de surfer mieux que l'autre et voilà on était vraiment à notre échelle Saint-Martin c'est une île qui fait 7 km sur 14 on n'est pas vraiment hyper connus pour le surf mais on avait une bonne ambiance le club c'était un endroit où vraiment on venait se ressourcer en tant que gamin d'avoir un endroit comme ça c'était juste magique de pouvoir avoir une passion et des gens passionnés avec qui tu avais envie de passer tous les week-ends et de se pousser vers le haut en compétition mais dans un bon esprit et c'est pareil avec mon petit frère on était en compétition quand je dis en compétition c'est plus on avait envie de se montrer l'un l'autre ce qu'on pouvait faire mais c'était dans un super esprit quoi et d'ailleurs on parle souvent des grosses scènes surf au Caraïbe c'est souvent la Guadeloupe ou même Saint-Barthes il y a quand même deux on va dire superstars tricolores qui viennent de Saint-Martin William et toi il y avait d'autres gamins comme vous qui performaient bien et qui n'ont peut-être pas suivi le même chemin que vous mais à l'époque qui étaient du même niveau que vous ? Oui franchement à l'époque déjà la génération de filles avant moi c'était quand même Louana Papa Marine et Agathe Lassalle, Marjorie, il y avait beaucoup de filles en tout cas pour le surf féminin qui avaient quand même un gros niveau et voilà Agathe elle a été championne de France Louana Papa aussi elle a été quand même championne plus elle a été égérie enfin c'était quand même, enfin moi en tout cas quand je suis arrivée en tant que petite surfeuse et qu'il y avait ces nanas là pour moi c'était une inspiration de fou et de notre génération ça a incité plein de petites à surfer et dans ma génération oui il y avait des filles qui avaient un super niveau qui n'ont pas forcément percé parce qu'elles n'ont pas eu les opportunités où elles ne les ont pas prises parce que c'était quand même dur de quitter son île enfin c'était des choix, il fallait être un peu radical quoi mais il y a eu une super génération et même chez les garçons il y avait Andrew Petreloudi, André Arech enfin c'est des gens qui avaient vraiment un bon niveau et je pense qu'on a eu la chance d'être dans cette génération aujourd'hui quand je reviens à Saint-Martin c'est vrai que je pense que Irma n'a pas aidé et il faudrait que les gamins se remettent plus au surf quoi parce que même si on n'a pas des vagues de fou, il suffit que tu aies l'envie quoi et justement tu parlais des vagues là-bas en préparant cette interview je suis tombé sur une autre interview de toi où tu disais que le surf c'était quand même un peu galère d'accéder au spot à Saint-Martin toi quelle était la logistique pour pouvoir y aller quand tu avais 12-13 ans ? moi j'ai surfé au Galion pendant mes 2-3 premières années donc c'était qu'au club de surf donc le Galion c'est un bateau t'es à 5-7 minutes et à la rame t'es à 15 minutes à la rame donc au début je surfais que là parce que c'est là où il y avait le club et que c'était plus facile d'accès et après quand j'ai commencé à progresser, à avoir un meilleur niveau j'allais à Wilderness qui est un endroit où tu dois marcher quand même 30 minutes il y a beaucoup d'oursins, beaucoup de rochers donc il faut quand même avoir un petit niveau pour y aller enfin voilà, mes premières années c'est vrai que j'ai surfé que le Galion qui est une vague de riffs mais qui est quand même super molle enfin c'est pas la super qualité de vague mais au moins t'es en board short et tu peux surfer tous les jours et ça fait progresser de surfer dans des vagues un peu pourries quoi Et très rapidement, toi ou les autres gens autour de toi ils ont vu qu'à priori t'avais un truc pour le surf elle avait donné quoi cette première compétition que t'avais faite au bout d'un mois ? J'ai gagné cette première compétition après voilà, j'étais chez les filles il n'y avait pas forcément mais mon prof de surf Jean-Seb il est direct, ma première vague il a vraiment cru en moi enfin c'est assez hallucinant comment il m'a poussée et comment... enfin il me l'a dit direct il me dit ah t'as un truc, t'as un talent enfin première vague, je me suis levée j'ai longé la vague enfin c'était presque genre j'avais l'impression de l'avoir déjà fait en fait quand j'ai pris ma première vague c'était assez bizarre toi ça me donne des frissons et il m'a poussée direct et c'est vrai que ça m'a beaucoup ça m'a donné confiance je me suis dit ah s'il me pousse autant c'est que voilà après il y avait beaucoup de gens aussi qui poussaient mais enfin voilà ça m'a beaucoup aidée qui croient en moi dès le début Donc il y a eu quand même à la suite de ça un petit encadrement pour essayer de justement de ne pas perdre cette lancée et de continuer à te faire progresser ? Oui complètement parce qu'on était une bonne génération il y avait les cours de serve donc tous les mercredis et les samedis et du coup on était avec tout ce petit groupe et puis voilà on essayait de se tirer la bourre la première compétition que j'ai faite au bout d'un mois c'était une compétition locale bien sûr au Galion entre les gens du club mais voilà il essayait de faire des petits événements des petits trucs qui nous donnent envie de progresser qui nous stimulent quoi Et à partir de quel moment tu passes on va dire au niveau supérieur donc on va dire les compétitions de ligue vous étiez affiliée à la Guadeloupe non je présume ? Oui c'est ça donc du coup au bout de 6 mois je crois que je fais ma première compétition en Guadeloupe Donc tu commences à voyager pour le surf ? Je commence à voyager pour le surf au bout de 6 mois de pratique où voilà je suis contente j'ai une belle progression mais vraiment en fait il faut se dire que du moment où je commence le surf ça devient mon obsession c'est-à-dire que mes parents ils n'en peuvent plus c'est tous les jours je leur demande après l'école je veux surfer, je veux surfer c'est que ça, je veux surfer et j'essaye d'y aller le maximum et je pense qu'à ça et je pense que c'est ça qui m'a fait progresser énormément et qui a permis ben voilà au bout de 6 mois du coup on se dit ah ben la petite mode elle progresse bien ben on va l'amener en Guadeloupe enfin d'abord la première compétition c'était pas en Guadeloupe pardon c'était à Saint-Barth donc Saint-Barth qui est notre île voisine c'est à 40 minutes en bateau c'est les îles d'à côté donc du coup je vais à Saint-Barth pour la première compétition il y avait quand même la ligue de Guadeloupe en fait on bougeait d'île en île entre Saint-Barth, Saint-Martin et la Guadeloupe et après, quelques mois après je vais en Guadeloupe et je commence à faire mes sélections je crois que la première année je finis dans le top 4 open donc genre grosse performance même bien au-dessus de mon niveau honnêtement mais gros coup de chance performance enfin je sais pas comment on peut l'appeler et l'année d'après du coup je suis sélectionnée pour les championnats de France où je viens faire la première fois je viens en France à Biarritz et je fais mes premiers championnats de France donc super rapide super rapide donc là on est en quelle année pour ces championnats de France à Biarritz ? alors là l'année je t'avoue je le sais pas trop mais là oui je devais avoir ouais 13-14 ans quoi ouais je m'en rappelle comme c'était hier en plus enfin je suis contente je performerais bien je tombe contre Alizé Arnaud qui à l'époque je suis une grosse fan d'Alizé Arnaud j'ai des posters d'elle elle est chez Roxy enfin moi je sors de nulle part j'ai aucun sponsor personne qui sait qui fuit et je la bats alors sur un coup de miracle honnêtement parce que le niveau qu'elle avait le mien ça avait rien à voir et du coup c'est là en fait c'est ces championnats de France à Biarritz qui m'ont fait le déclic où je me suis dit ok je veux être pro et j'avais du coup ouais 13 ans et demi quoi enfin ouais et suite à ces championnats de France t'as eu lors de ton passage en France des contacts avec des gens de l'industrie ou même la FED ou quoi des gens qui ont repéré un petit peu qui t'ont repéré ouais du coup d'avoir battu du coup j'ai accédé aux demi-finales donc c'était pas non plus un résultat mais bon un championnat de France pour moi qui venait de mon île et tout c'était énorme et de cette demi-finale là du coup Roxy me contacte et je commence à avoir mon premier sponsor avec Roxy l'équipe de France qui commence à dire ah mais tu veux pas accéder au Pôle France voilà quand tu seras plus tard vers la seconde enfin on commence à me mettre ces idées là dans la tête donc voilà là c'est mon premier contact avec le comment ça se passe avec tes parents quand tu rentres donc de ce premier trip en métropole pour le surf t'étais déjà bien obsédé du surf quand tu rentres et que tu racontes ça à tes parents et comment ils le prennent quelle est leur réaction ? mes parents ils m'ont jamais poussé pour être dans le surf enfin le deal avec eux c'était qu'il fallait que j'ai mon bac scientifique option maths et si j'avais ça je pouvais peut-être espérer de pouvoir avoir une carrière de surfeuse mais jamais ils m'ont mis la pression et c'était plus ah ok c'est cool mais bon je crois que pendant un moment ils ont cru que je faisais de la planche à voile enfin non mais je veux dire ils n'étaient pas du tout à fond enfin il y avait tant mieux si j'étais heureuse et que je réussissais mais c'était pas ils ne se sont jamais mis même pour les sponsors et tout jamais ils se sont mis c'est moi qui gérais mes trucs dès mon premier sponsor à 14 ans c'est moi qui gérais mes trucs parce que mes parents ils étaient sur leur île ils me disaient oh bah si tu y arrives tant mieux si tu n'y arrives pas voilà mais ça ne les a pas fait flipper de te laisser partir pour tes premiers championnats de France et tu reviens tu veux être pro ça ne les a pas mis en panique ? pas du tout et ils ne m'ont jamais dit oh mais tu n'y arriveras pas mais tu es folle non pas du tout ils n'étaient pas en panique bon bah ouais vas-y entraîne-toi quoi enfin voilà mais pas du tout pas à me guider mais ouais ils n'ont jamais été insistants ou à me dire oh c'est bien ou c'est pas bien pour eux c'est pareil quoi même là à l'heure actuelle des fois je voyage ils ne savent pas trop où je suis ils ne savent pas quel compétent le circuit je ne sais même pas s'ils connaissent le site de la WSL enfin voilà ils sont loin de tout ça quoi ce qui fait du bien ouais ça fait du bien ce qui fait vraiment du bien franchement je ne dis pas du tout ça en critique c'est vraiment hyper apaisant d'avoir une famille qui n'en a rien à foutre du résultat du truc voilà nous toute l'année on est dans ce milieu qui est quand même des fois c'est dur tu as l'impression d'être un résultat quoi donc si tu échoues dans la compétent tu as l'impression d'être nul quoi ou que ta famille va moins t'aimer moi je n'ai pas du tout cette sensation avec ma famille quoi ouais tu peux sortir un peu la tête du surf quand tu vas aller voir vous parler d'autre chose que de ça exactement tu ne les déçois pas quand tu fais un mauvais résultat exactement il n'y a pas d'attente particulière je vois ouais ouais et alors du coup retour à la maison après ces championnats avec comme l'a dit Rémi enfin comme tu nous l'as dit un sponsor et la FED qui commence un petit peu à regarder ce qui se passe autour de toi est-ce que là vous décidez quand même d'organiser des retours un peu plus fréquents en France pour faire d'autres compétitions ou tu gardes ton petit train-train habituel jusqu'au championnat de France de l'année suivante ? non je garde mon train-train habituel je m'entraîne sur mon île sur mon spot j'essaye de progresser de me focaliser sur ma progression mais je ne viens pas en France non je crois que même l'année d'après il y avait les championnats de France je ne suis même pas allée enfin je restais sur mon île par contre je faisais les compètes avec la ligue de Guadeloupe et je restais dans le circuit Saint-Martin-Guadeloupe et j'allais eu à Porto Rico quand même m'entraîner ah ouais ok ouais voilà c'est les seules destinations surf que je faisais c'était pas vraiment en métropole c'était plus dans la Caraïbe ou en Barbade à Porto Rico et j'ai fait quelques compètes aussi sur le circuit Porto Rico Californie quoi le NSSA passe par Porto Rico non c'était à l'époque c'était le Ripker Grom Search qui était en fait t'avais des sélections à Porto Rico et si tu faisais bien t'allais en Floride d'accord ok voilà donc c'était ça donc je faisais un peu les deux mais sans vraiment c'était pas enfin voilà mon but c'était de progresser en surf pour pouvoir en fait en fait mon but c'était d'intégrer le Pôle France de surf mais je savais que si je voulais faire le Pôle France il fallait que je sois forte et à l'école ça marchait très bien donc j'avais pas de soucis à ce niveau là mais je savais qu'il fallait que je progresse en surf et donc je me suis concentrée à surfer quoi et tu parles du Pôle France ça veut dire que tu savais déjà que t'étais déjà prête à ce moment là à quitter ton île et à venir t'installer en France avec tout ce que ça représente le froid et tout pour ça ouais c'était vraiment mon gros but ouais c'était vraiment mon but oui c'est juste mais en fait le froid ça j'y ai pas calculé ça j'ai compris qu'il y avait un hiver quand je suis arrivée en France ça j'avoue sorti du mois de novembre tu sais quand t'as 14 ans tu calcules pas moi je suis venue que l'été en mode c'est trop bien la France des super vagues les biches vraies la culture surf qui est incroyable j'avais pas du tout calculé où je me lançais moi je me lance et puis je réfléchis après et du coup tu rentres en seconde tu rentres au Pôle France direct en première en première en seconde je reste encore sur mon île et je me prépare et en première je rentre au Pôle France à Cassin à Bayonne donc c'était qui la promo à l'époque de surfeur ? c'était Justine Dupont donc j'étais dans la même chambre que Justine Pauline venait de partir du coup on était Justine Yoana Giantsanti à l'époque et avec qui ? et Anna Moreau d'accord voilà donc on était dans cette chambre là et non et Marie Dejean pardon ouais qui sont devenues des hyper bonnes copines et ouais c'était vraiment la meilleure décision de ma vie de venir au Pôle France en plus enfin voilà j'avais une famille d'accueil à Biarritz être avec les filles pour moi ces filles là Justine Justine, Marie, Pauline j'étais enfin il faut bien se dire que je viens d'une toute petite île où il n'y avait pas de culture surf j'avais des posters de ces filles là dans ma chambre quoi donc quand j'arrive et qu'on me dit ouais tu vas vivre dans la chambre de Justine pour moi c'est un truc de fou je me dis tain mais incroyable quoi genre la meuf elle va devenir ma copine quoi c'était ouf voilà et je présume qu'à ce moment là c'est là où tout s'accélère donc plus de compètes plus de compètes nationales et les pros juniors ouais une sélection en équipe de France qui n'était pas vraiment dans mes plans mais qu'au final en fait j'ai eu une belle progression sur ma première et du coup on m'a annoncé au milieu de l'année on me dit bon bah en fait t'es prise en équipe de France donc c'est ma première sélection en équipe de France dès que j'intègre le Pôle France donc ouf et puis là pros juniors bon petit résultat je crois que c'est pas cette année là celle d'après je finis vice-championne d'Europe derrière Joanne De Fé où on est quand même dans la même promotion que Justine que je crois que Pauline les faisait plus déjà mais il y avait quand même Justine, Marie Dejean Canel Bullard Joanne enfin c'était quand même c'était quand même une sacrée génération qu'on a eue donc ouais c'était cool t'étais en équipe de France c'était pour quelle compète pour les mondiaux ? alors non alors au début c'était pour l'Europe c'était pour les championnats d'Europe qu'il y a eu au Portugal junior ok et voilà et donc là première expérience aussi d'équipe de France tu l'as vécu comment ? c'était cool ? ouais c'était génial ah mais d'ailleurs oui voilà j'ai fait les Portugal donc c'était les championnats d'Europe que j'ai été sélectionnée pour mon première équipe de France et après on est parti en Nouvelle-Zélande on avait les championnats du monde junior donc c'était ça et c'était la même année donc j'ai fait deux sélections équipe de France pour juniors mondiaux et pour l'Europe voilà bravo non mais c'était à l'époque ça et ouais tout s'est enchaîné quand même super vite quand tu penses complètement ça s'est enchaîné vraiment super vite et pareil les objectifs restaient les mêmes par rapport à ce que tu es en train de découvrir pas de déception je sais pas à n'importe quel niveau que ce soit par rapport à la compétition le jugement des choses comme ça ou l'environnement du surf que finalement tu découvrais parce que sur ton île elle n'était pas aussi développée qu'ici où c'est clairement le bassin de l'industrie ou quoi donc tout ce que tu voyais te plaisait ? ah ouais mais en fait moi j'avais pas d'attente enfin faut se dire j'étais juste une gamine qui rêvait qui avait envie de partir de sa petite île et de et ouais de devenir pro ça c'est sûr parce qu'en fait dès que j'ai commencé le surf je me suis dit waouh j'ai envie de surfer tous les jours toute ma vie donc la solution à ça c'était de devenir pro mais c'était pas forcément dans ma tête je me suis pas dit oh je veux être championne machin enfin c'était plus je veux surfer tous les jours et en fait là ben c'est j'avais pas d'attente donc tout était incroyable et j'ai eu enfin c'était trop génial c'était que des des trucs qui venaient en plus mais je pense que j'étais vraiment focalisée et je pense que c'est ça qui est important dans une carrière aussi et j'étais focalisée sur le surf sur ma progression sur le surf et sur surfer pas sur tout ce qui est autour pas les résultats pas l'industrie même c'était génial et que j'appréciais tout ça mais pour moi je voulais juste être le meilleur que je pouvais être en tant que surfeuse dans ma technique donc c'était et du coup bah tu prends tout tout est bien quoi et donc à ce moment là t'étais donc tu faisais les pro juniors et tout ça t'étais encore chez Roxy ? j'étais chez Roxy c'est ça donc tu bénéficiais de la grosse structure le gros team emmené en compète carrément voilà je voyageais avec Johan on était encadrés par Franck Herrard à l'époque après il y a eu on était encadrés par Mathias Malhem et du coup bah oui j'avais enfin c'était le team Europe mais on était enfin j'allais partout avec eux ils m'ont amenée sur mes premiers QS donc ouais trop génial donc le pro junior plutôt successful parce que tu donc tu finis à la deuxième place qualifiée pour les mondiaux ouais et là tu tu vas te frotter vraiment au gros bonnet c'est là où t'as tous les meilleurs du monde les futurs champions du monde et tout ça ouais ouais tu l'as vécu comment cette expérience ? alors ça j'avoue là je me suis mis un peu plus à pression parce qu'en fait du coup en Europe j'étais vraiment là pour pour surfer pour kiffer faire le mieux que je pouvais mais une fois que on te dit ok bah t'es deuxième européenne et là tu vas faire les mondiaux et puis on t'as comme une pression une attente de ton continent enfin de de la région européenne ce que tu dis ok je suis partie de mes européennes là je vais contre des hawaïennes des australiennes et tout faut que je représente bah mon continent quoi donc il faut que faut que je me enfin là c'était c'était moins rigolo franchement ouais c'était où ? c'était à Narrabine c'est ça ? alors non moi c'était l'année où il y a eu 3 Bali Rio Brésil et puis ouais Burleyhead c'était la meilleure année quand même il y a eu 3 oui carrément et puis après l'année d'après pareil j'ai refait seconde mais c'était que à Bali d'accord voilà pas le haut clé pro junior voilà c'est ça exactement donc ouais et là les filles qui ont gagné tu te rappelles ? alors c'était Leila Hertz sur le hé mais non je crois que donc Leila avait gagné au Brésil Johan avait fait deuxième je m'en rappellerai parce qu'on voyagait tout le temps ensemble vu qu'on était chez Roxy ensemble qu'on était sélectionnés les deux elle était première et moi deuxième et et c'est pas Johan qui a fait championne du monde mais non attends Leila a fait première à celle-là Johan après elle a fait deuxième et je me demande si Johan elle était pas championne du monde ou c'était Leila à la finale qui a récupéré le titre et là tu t'es sentie au niveau à te dire bon bah du coup je suis prête à affronter le QS et à me lancer dans le grand bain des des compètes difficiles quoi ouais ouais je pense que ça ça m'a fait step up quoi du coup je me suis dit je suis dans les meilleurs je suis avec ces filles-là et ben et puis bon c'était la suite logique en fait les QS du coup j'ai essayé les QS et et voilà c'est partie de là quoi mais moi j'ai vraiment fait vu que j'ai commencé tard dans le surf j'ai commencé tard à venir aussi en Europe et à faire les pro juniors c'est bon j'ai dû faire les pro juniors trois ans moi au final enfin du temps que je me mette en première en première je déménage en France donc t'es qui suis ma première là je commence mes premiers pro juniors mais j'ai quand même 17 ans pratiquement ouais donc il te reste 3-4 ans donc il me reste 3 ans pour faire mes enfin faire mes mes QS pardon mon tour pro juniors et et du coup après ben quand t'es plus junior ben tu fais le QS donc c'est un peu naturellement mais t'avais déjà commencé un peu avant à faire quelques QS ou non non j'ai pas fait un QS avant que j'ai 21 ans quoi j'ai fait d'abord mon circuit junior vu que ben c'était comme ça enfin je suis venue trop tard pour faire les QS avant en fait et souvent enfin souvent quand tu te lances t'es une on va dire que t'es une carrière junior relativement facile comme peut-être pour toi ça t'a paru enfin t'as eu que des succès ouais de passer sur le QS moralement pour beaucoup de surfers c'est un petit peu difficile t'as beaucoup de compètes t'as beaucoup de défaites t'as beaucoup de désillusions toi tu l'as vécu comment ? mais moi j'ai plutôt bien vécu parce qu'en fait je suis rentrée sur le QS et j'ai fait des résultats de fou genre ben des trucs que même aujourd'hui je suis lapteur mais comment j'ai fait ça quand je sortais du pro junior et que j'étais en mode tranquillou enfin pas tranquillou mais j'avais moins le niveau que j'ai aujourd'hui mais j'ai fait ben au swatch premier QS que je fais je finis neuvième un truc comme ça donc ce qui est assez énorme pour moi en plus c'était une grosse compète c'était une grosse compète il y avait Stéphanie Guillemort Laura and Ever enfin toutes les filles comme ça donc c'était c'était assez dingue après je vais à il y a Manly l'Australian Open pareil je termine neuvième après entre temps oui j'ai suite des défaites mais mais pareil mon but là à cette époque là c'est ok c'est ma première année de QS je suis avec les meilleures filles du monde je vois mes idoles partout je suis contente quoi genre j'avais pas d'attente particulière et et j'arrive à performer sur des coups de chance donc ouais tu performes sur des coups de chance mais il n'y a pas que de la chance quand même parce que en relisant mes notes je viens de me rendre compte que ta première sélection au championnat du championnat d'Europe ISA tu la remportes donc au Portugal et puis trois ans plus tard tu commences à gagner des QS notamment en Israël et aux Etats-Unis ça c'est pas rien quand même tu peux nous parler un peu de ces deux victoires comment tu les as appréhendées et ce qui t'a amené sur la plus haute marge du podium c'est vrai que ma première sélection en équipe de France enfin vraiment c'était quelque chose qui c'était même au-delà de mes objectifs et j'ai enfin j'étais hyper fière de pouvoir représenter Saint-Martin et la France en équipe de France et de gagner ces championnats d'Europe je me rappellerai toujours enfin la sensation que j'ai eue je me suis dit ah mais en fait je peux le faire quoi genre enfin j'ai commencé à croire je pense que chaque victoire elle te donne un peu plus confiance pour l'avenir et pour avoir confiance en toi et c'est vrai que moi j'ai jamais eu une très grosse confiance en moi parce que bon déjà j'avais pas le niveau des autres filles à leur âge enfin je venais tout le temps d'un endroit où bah c'était moi j'étais tout le temps en retard quoi donc c'est vrai que de pouvoir avoir gagné ces championnats d'Europe bah ça m'a donné une confiance de fou en me disant putain c'est trop bien enfin je peux peut-être percer dans le surf et j'étais hyper fière de l'avoir fait et après bah trois ans après je gagne mes deux QS d'affilée donc c'est mes deux premiers QS de la saison aux Etats-Unis en plus il y avait quand même du niveau il y avait des enfin voilà il y avait les filles toutes les les américaines qui ont un gros niveau et et après en Israël donc non c'était c'était cool ouais tu gagnes aux Etats-Unis ça c'est c'est quand même quelque chose qui est difficile il y a il n'y a pas beaucoup d'Européens qui gagne des compètes aux Etats-Unis le plateau est hyper relevé le moindre la moindre surfeuse même pas connue fracasse comment ça s'est passé déjà il y avait beaucoup de points sur cette compète comment alors non c'était alors c'était la première compète de l'année de la saison pour ouvrir la saison c'était un QS 1000 donc c'est pas forcément genre un gros QS pour lequel normalement je me déplaçais mais en fait j'étais à Saint-Martin et de Saint-Martin pour aller en Californie bah ça coûte moins cher que de venir en France et je me suis dit bon première compète de l'année j'ai amené ma mère pour la première fois sur une compète avec moi enfin elle venait quand j'étais petite mais là sur le circuit pro je lui ai dit bon maman tu veux pas enfin on était à Saint-Martin j'ai fait les fêtes et je me suis dit c'était en janvier viens en Californie avec moi on va faire voilà une première compète d'échauffement mais je m'attendais pas du tout à la gagner enfin pour moi j'y allais pour déjà m'échauffer pour la saison pour pouvoir commencer à faire des compètes et en fait bah aussi d'avoir ma mère qui était là j'avais trop envie de lui montrer que je faisais partie des meilleures et je pense ça m'a vraiment bien motivée et depuis tout à l'heure on parle de compétition mais il n'y avait pas que ça j'imagine déjà dans ta carrière il était aussi question de faire des photos de faire un peu de parution dans les magazines on était 2016 les réseaux sociaux commençaient quand même à être déjà bien là est-ce que c'est toute une partie que tu gérais quand même aussi ou ça c'est venu après et t'étais focus compétition ? moi j'ai toujours été focus compétition et ma grosse priorité comme j'ai déjà dit c'était vraiment ma progression en surf même au-delà de la compétition mais j'ai eu de la chance que Caroline Saran s'est occupée de moi elle m'a prise sous son aile quand j'avais j'avais 17-18 ans et en fait bah à cette époque-là j'avais pas d'agent rien et elle m'a dit bah moi je vais t'aider un petit peu à voilà c'est important d'avoir une image alors que bon quand t'as 16-17 ans t'en as rien à faire d'avoir une image tout ce que je pensais c'était manger les Kinder Bueno et surfer le plus possible et elle a commencé en fait c'est elle qui m'a beaucoup guidée à me dire bon bah les épisodes follow the mode c'est elle qui m'a donné l'idée à faire mon image elle me dit t'es mignonne faudrait que tu l'exploites c'était à l'époque où l'Anna Blanchard elle explosait tout et que bah du coup bah on voyait qu'il y avait un créneau à prendre sur ça et mais pour être honnête oui tout ça ça vient de Caroline Saran d'accord ouais toute mon image c'est elle direct quand j'étais jeune qui m'a dit ok tu dessines alors quand je peignais que je dessinais c'était un truc hyper secret genre enfin jamais je l'aurais montré sur les réseaux sociaux mais mode faut que ça tu enfin faut que tu le montres enfin faut que tu montres qui tu es alors que bah surtout à cet âge là quand t'es adolescente t'as vachement honte de qui tu es donc t'essayes d'en montrer le moins possible et c'est elle qui m'a ouvert les portes à me dire montre toutes les facettes de ta personnalité t'es une nana voilà qui passe bien en photo mais fais des photos enfin voilà lâche-toi montre tes dessins enfin vraiment expose-toi en tant qu'être humain plus qu'en enfin autant qu'en surface qu'aussi dans dans les autres aspects quoi ce qui est marrant venant de Caroline qui elle avait une image de super compétitrice pendant pendant très longtemps elle s'est qualifiée sur le CT et elle avait quand même beaucoup misé sur la compète ouais et c'est marrant que tu nous donnes cette insight parce que ouais l'image de Caro c'était quand même la super compétitrice c'est clair mais je pense que Caro elle avait cette image là et que du coup elle s'est dit putain mais il y a un truc à faire aussi sur montrer un peu plus la personnalité qu'elle a peut-être pas fait et que du coup c'est pour ça qu'elle m'a guidée dans ce sens là parce qu'elle savait que c'était un truc à faire et qu'il allait qu'il allait faire décoller une carrière ou qu'il allait aider quoi donc peut-être qu'elle l'a voilà ou peut-être qu'elle elle l'a pas fait quand elle pouvait et que du coup elle s'est dit bon bah je vais aider cette petite jeune là à ne pas faire les mêmes erreurs ouais faudrait que je lui en parle parce qu'on est très copines encore aujourd'hui ouais ça peut être une question à lui poser ouais carrément et la question c'est que toi t'étais quand même assez précurseur par rapport aux autres filles sur tout ce mouvement de mettre en avant ton image ta personnalité c'est quelque chose que t'as réussi à faire naturellement ou t'as dû te forcer quand même non bah du coup c'est Caro c'est Caro qui a été précurseur sur ça et qui m'a incité à justement montrer toutes les facettes de ma personnalité c'est elle qui m'a organisé mes premiers photoshoots toutes à l'époque en me disant bon bah là tu vas poser en maillot ce qui est quand même quand t'es jeune comme ça t'es là bon j'étais en petit maillot mais je savais enfin j'avais tellement une confiance en elle et du coup si elle m'a guidée sur comment elle m'a dit ok moi je vais m'occuper de toi on va faire les choses comme ci comme ça de moi ça serait jamais venu naturellement bah déjà de poser en petit maillot même si je surfais en petit maillot ça c'est pas quelque chose qu'elle m'a forcée à faire parce que depuis que je suis toute petite je viens de Saint-Martin ça me dérange absolument pas de mettre en avant et d'optimiser en fait mon potentiel quoi sur d'autres facettes en fait Quel regard t'as là-dessus justement où maintenant on vit une époque où ça peut être critiqué par certains aficionados du surf à un moment c'était le seul créneau à avoir pour avoir une carrière dans le surf quel regard tu portes sur la gestion de l'image féminine dans le surf business ? Bah au début j'avoue que j'ai été beaucoup critiquée que ça a été dur parce que quand t'as 18 ans et que la vie des autres ça compte un peu et que t'arrives t'as pas forcément encore de vraie carrière et que t'arrives et que tout le monde voilà je passe dans ce tab je suis la première française à passer dans ce tab oui pour en montrant mes fesses oui mais je suis dans ce tab et là ma carrière décolle et là j'ai des contrats qui arrivent avec Volcom enfin voilà et c'est dur c'est dur parce que les autres surfeuses bah qui le font pas elles te critiquent énorme parce qu'elles sont là mais toi de toute façon t'as des contrats pour ton en parlant vulgairement pour ton cul donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur mais qui me motive et là je trouve une seconde fleur en me disant ok toutes ces filles là qui me critiquent qui disent que tout ça tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à mon physique je vais leur montrer que je vais les battre en série et t'as eu des vraies critiques ouvertes ? ah j'ai eu des vraies critiques ouvertes mais des trucs surtout dans mon doc après j'ai appris qu'on me disait mais aussi ouais sur les réseaux sociaux sur les trucs enfin ouais j'ai eu des vraies critiques où bah là je me suis coupée en fait là à ce moment là j'ai 18 ans je me dis bah tu sais quoi franchement je m'en fous de ce qu'on pense de moi et je fais mon truc et j'en ai plus rien à foutre ouais ça devait pas être évident ouais et quel regard maintenant tu portes sur on voit beaucoup de marques du surf business qui ont un peu exploité ce créneau plus glamour du surf et maintenant qui retournent leur veste et qui vont sur un sur un créneau plus performance toi t'as de la chance t'es sur t'es sur les deux créneaux parce que tu comme tu dis tu les bats aussi en compète et tu fais plein d'autres choses dans le surf est-ce que c'est un truc où tu t'es dit bon je le fais parce que ça me fait vivre et ça te dérangeait ou non t'étais très à l'aise avec ça franchement ça me dérange pas et puis moi mon but c'est de promouvoir le surf aussi c'est de donner envie aux gens de surfer c'est de bah d'être aussi qui je suis et puis ouais je surfe en petit maillot je suis une femme je trouve que la féminité il n'y a rien de plus beau tous mes dessins je dessine que des femmes enfin non c'est pas quelque chose qui me dérange et que je me force à faire après voilà c'est critiqué et je comprends totalement et puis forcément il faut pas les priorités c'est d'abord la performance le surf et puis après il y a l'image mais non c'est pas quelque chose que je regrette ou que je me dis oh là là c'était n'importe quoi enfin non non et quand on parle aussi des réseaux sociaux et de la façon de se médiatiser tu parlais de follow the mode ça c'était c'était quoi en 2014-2015 que t'as lancé ça ? ouais sûrement les années je suis trop mauvaise mais du coup c'était sur les coups de mes 18 ans aussi follow the mode c'est quand j'avais 18 ans que j'ai commencé à faire mes photos stab et ça tout ça c'était à 18 ans quand j'ai fait toutes les photoshoots dans les années 2010 début des 2010 ça devait être ça et ça c'était assez précurseur de dévoiler on va dire son quotidien de raconter un peu sa vie il y avait peu de surfeurs et de surfeuses qui le faisaient c'est toi qui écrivais tous tes articles ou t'avais des gens pour t'aider ou comment ça se passait ? alors l'idée de follow the mode elle vient de Caroline qui était mon agent à l'époque et que du coup c'est elle qui m'a dit bon il faut que tu te bouges il faut que tu fasses des petites vidéos ou vraiment voilà tu montres un peu plus ta vie sur tes voyages tu fais caméra embarquée et en fait il s'est trouvé que je faisais voyager ma mère avec moi qui me filmait et qu'en fait on faisait des épisodes mais nous-mêmes quoi enfin c'est moi qui montais les vidéos sur iMovie et je faisais un petit peu le recap de mon trip et c'était follow the mode à Saint-Martin follow the mode aux Etats-Unis en Israël enfin partout où j'allais en fait et moi ça m'a permis déjà de voyager avec ma maman et de pouvoir l'amener avec moi sur les tripes c'est elle qui me filmait donc j'avais les droits total sur tout ce qui était filmé c'est moi qui montais donc je savais ce que je montais donc en fait je me suis fait mon petit truc mais l'idée elle venait de Caroline Saran qui m'a dit à l'époque voilà c'est elle qui gérait mon image et qui m'a dit ok bon là tu voyages c'est super t'es compète et tout mais profites-en t'amènes ta mère ou quelqu'un qui te filme et puis tu fais des épisodes tu te montes des trucs et tu les mets sur ton site et tout quoi et au moment de Follow The Mod t'es encore chez Roxy ou déjà chez Valcom ? les premiers Follow The Mod non je venais de me faire virer de chez Roxy et c'est pour ça qu'on a fait les épisodes parce que je venais t'avais plus de sponsor j'avais plus de sponsor on me lâche du jour au lendemain Roxy en plein contrat on me dit ok bah c'est fini et j'ai ouais j'ai 17 ans et demi un truc comme ça du coup bah là Caro me prend sous son aile elle commence à voilà à m'aider sur la gestion de mon image sur les épisodes et elle me dit ok tu vas faire des trucs qui s'appellent Follow The Mod des épisodes et on a fait notre premier épisode c'est Caro qui me l'a fait et j'avais pas de sponsor et après et après sur ça bah je rentre chez Volcom 6 mois plus tard et après je fais mes Follow The Mod bah en étant chez Volcom mais toujours autoproduit par ma mère qui me filme et moi qui fais mes montages et ma sono mes trucs voilà par contre pousser un peu avec la machine Volcom qui te mettait en avant oui complètement et puis Volcom qui m'a permis aussi de créer des clips avec des pros c'était This Is Mod donc c'était mon premier vrai clip qui durait 3-4 minutes où vraiment là ils m'ont dit ok bah il faut que tu montes tous les aspects de ta personnalité donc on a fait des trucs artistiques machin enfin on a fait vraiment un super clip cool à Saint-Martin et en France où je vivais à l'époque déjà donc voilà et justement c'est intéressant Volcom parce qu'on voit que ça correspond bien à ta personnalité tu dis ils sont quand même bien investis dans on va dire tout le côté culturel du surf également comment ça s'est fait la connexion avec Volcom comment t'as trouvé ça quel a été le lien et bah je crois qu'à l'époque comment ça s'est passé vraiment je pense qu'ils ont contacté Caro où Caro les a contactés enfin ça s'est fait par Caro je pense les premiers contacts et du coup je pense que Caroline elle m'a dit je m'en rappelle plus exactement mais elle m'a dit ok on a peut-être un contact avec Volcom et là j'ai rencontré à l'époque il y avait Lina il y avait toujours Guillaume d'Artenuc et ça s'est fait et Simon aussi non ? Simon mais exactement c'est Simon oui c'est oui c'est ouais c'est le premier que j'ai rencontré avec Lina Stenval aussi à l'époque et en fait le contact voilà c'est fait comme ça via Caro qui s'est occupé sûrement des marchés ou peut-être Volcom qui est venu ça j'avoue je m'en rappelle pas en fait et là c'était sur un contrat à la fois de compétitrice et de free surfeurs on attendait de toi que tu développes ces deux pans genre qu'il fallait que non ? ou principalement compétition oui c'était compétition mais après ce qui a toujours été incroyable avec Volcom et vraiment c'était ouf c'est qu'en fait ils m'ont toujours soutenue sous tous les aspects de ma personnalité et tout ce que je faisais sans jamais voilà c'était à la base pour la compétition mais si je réussissais tant mieux ils étaient super contents pour moi si je réussissais pas voilà ils me poussaient quand même dans le free surf dans tout ce qui était artistique ils étaient aussi à fond on a fait notre je rentre chez Volcom je fais mon premier art show dans le Volcom store à Osegore enfin voilà c'était c'était pour un petit peu je pense ils m'ont pris pour le global mais c'est moi qui faisais mes choix on m'a jamais obligée à faire que de la compète que du free surf ou que de l'art ou quelque chose comme ça et genre ils t'aider financièrement quand tu disais que ta mère t'accompagnait sur les compètes pour t'aider à réaliser les épisodes t'avais une aide financière de leur part pour cette partie là oui j'avais une aide financière de Volcom qui voilà ils adoraient l'idée des épisodes je crois qu'après même on les a repris mais on l'a fait avec Judith qui était pro enfin qui elle enfin voilà c'était pas c'était pas produit par ma maman quoi et ouais ils m'aidaient financièrement pour faire mes QS et pour maintenir mon image enfin produire les trucs que je faisais déjà quoi et ils donnaient accès parce qu'ils avaient le label aussi ils donnaient accès à du son pour pouvoir monter tes épisodes ouais c'est un peu trop punk death metal ouais pour tes épisodes non ? non c'est vrai que non on avait pas forcément de son non 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 et puis même enfin je veux dire Follow the Mod c'était un truc qui venait de moi donc ça veut dire que si j'en faisais des épisodes ils étaient contents mais j'avais aucune obligation de Volcom ils me disaient pas bon voilà il est où ton épisode non c'était si j'en faisais un c'était cool si j'en faisais pas voilà il y avait enfin c'était free quoi et ça donc t'as arrêté les épisodes Follow the Mod au bout d'un moment t'as pas senti le besoin de continuer ou t'étais trop prise par ta carrière de compétitrice pour pouvoir continuer ? ouais au bout d'un moment j'étais trop prise par la compétition voilà les voyages qui s'enchaînaient je pouvais pas amener ma mère non plus partout parce que j'avais pas le budget et que c'était un peu compliqué puis même au niveau temps moi je faisais tout moi-même donc je montais il fallait que je pense au scénario dans chaque pays monter mes trucs enfin ça prend du temps surtout quand c'est pas ton métier que voilà moi je passais des heures et des heures sur iMovie à monter mes petits épisodes donc au bout d'un moment il a fallu que je me concentre j'avais un choix à faire entre ma carrière de pro surfeuse ou des vidéos donc voilà j'ai un petit peu lâché Follow the Mod petit à petit et puis je me suis concentrée sur la compétition Justement aujourd'hui il y a quand même une vraie tendance des vlogs des surf vlogs toi t'as été comme disait Rémi t'as été ton précurseur sur ce truc là est-ce que quand tu vois comment ça cartonne aujourd'hui pour plein de gens et même des filles tu te dis ça pourrait valoir le coup de relancer le Follow the Mod ou de le faire sous un autre aspect mais de refaire des petits journaux de voyage journaux de bord vidéo je trouve que maintenant c'est beaucoup fait je trouve qu'il y en a beaucoup et que c'est super ce qu'ils font mais moi je me vois pas le faire parce que déjà je l'ai fait quand j'étais jeune là c'est beaucoup fait j'ai pas envie de refaire la même chose que tout le monde enfin j'ai envie de faire mon truc et j'ai envie que ce soit un truc qui j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose pour faire comme tout le monde ou pour être dans la tendance du moment donc non franchement là je me vois pas faire des vlogs après j'ai des projets vidéo qui arrivent et qui vont être hyper cool mais pas en mode vlog et en mode chaque fois j'ai un petit message à donner et j'ai envie que ce soit quelque chose de plus profond que juste devoir produire des vidéos parce que c'est la tendance du vlog ok donc ouais non pas de vlog pour l'instant j'ai entendu dire que chez Volcom certains riders avaient des bonus suivant le nombre de vues de leurs vidéos c'est vrai c'est quelque chose qui concerne aussi tes contrats c'est vrai à l'époque parce que maintenant du coup mes vidéos faisaient pas mal de vues avec Follow the Mod donc on m'a remonté les créneaux donc c'était un peu plus dur voilà donc c'est vrai que c'était motivant parce que des fois je me payais même les voyages de ma mère et avec mes bonus en fait parce que tes vidéos autant de c'était je crois au dessus de 20 000 ou 50 000 vues t'avais des petits bonus donc en fait je calculais je me disais ok alors là cette vidéo faut trop qu'elle fasse ça parce que comme ça je vais rembourser le billet de ma mère pour aller en calife et du coup c'est vrai que c'était hyper motivant d'avoir ça et au bout d'un moment ça s'est arrêté parce que au bout d'un moment il y avait un plafond et voilà et du coup tu avais identifié des mécanismes qui faisaient que tu avais plus de vues ou non sur certaines vidéos ou des destinations sur lesquelles tu devais faire une vidéo parce que tu savais que tu allais scorer ou non pas vraiment en fait je le faisais quand j'avais envie quand c'était des destinations qui me donnaient envie et que j'avais envie de partager ce que je vivais sur certains pays et que je pouvais aussi filmer en Australie moi ça me permettait de faire un retour vidéo aussi sur mes sessions donc de progresser en surf et donc s'il y avait des pays où ça valait pas trop le coup pour le surf j'allais pas faire un épisode quoi donc non il n'y avait aucun calcul c'était vraiment au feeling quoi on avait reçu William Haliotti il y a quelque temps au micro et du coup lui nous racontait justement que sur ses contrats il y avait cette partie d'incentive par rapport à ça et que en fait est-ce que c'était pour les atteindre sûrement mais il avait aussi cette tasquette un peu d'attaché de presse et que c'est lui qui contactait les médias Stab, Surf Session ou d'autres médias pour dire voilà mon clip est sorti parce qu'ils savaient que c'était notamment grâce à eux qu'ils pouvaient faire de l'audience est-ce que toi tu t'es déjà investi à ce point-là dans la diffusion de tes clips quand ils sortaient à les faire tourner aux médias ah non pas du tout ok ah non pas du tout non j'avoue j'avoue que j'ai pas peut-être pas bien fait les choses mais non non j'avais envie je faisais mes petites vidéos ça faisait des vues tant mieux ça en faisait pas c'est pas grave et non j'allais pas jusque là j'étais vraiment concentrée aussi sur la compète et pouvoir performer et progresser et c'est vrai que le moins de temps je passe sur mon ordi le mieux je me porte donc non je suis pas allée jusque là ok on mentionne William donc coïncidence de la vie tous les deux de Saint-Martin vous vous retrouvez tous les deux chez Volcom plutôt drôle est-ce que toi t'étais en même temps que lui à l'époque de Didier Peter et bénéficier de l'encadrement sportif qui est allé avec ouais je suis arrivée c'était la fin de Didier malheureusement j'en ai profité qu'un an mais je suis arrivée dans le team Volcom et il y avait Didier qui nous coachait qui venait sur les pros junior avec nous et non c'était dingue enfin ma dernière année junior j'ai fait avec Didier et d'avoir Didier ici qui t'entraîne tous les jours enfin c'était dingue ouais c'était trop bien et puis de retrouver William c'est marrant parce que William on s'est connu à l'école primaire après on se retrouve au surf après on se retrouve dans le dans le même sponsor et à faire un peu en plus on avait je crois à un moment on avait exactement les mêmes sponsors donc c'était assez marrant lui il passait pas mal de temps à la Volcom House donc au CUNU toi c'est pas un endroit que tu fréquentais vraiment ? je le fréquentais en journée mais pas pour y dormir la nuit non c'était pas très recommandé pour un enfant de 17 ans qui est une fille et justement Volcom c'est quand même l'image sacrément rock'n'roll du surf il y a des surfeurs il y a des skateurs il y a plein de on va dire plein d'énergumènes dans tout genre qui évoluent au sein de cette marque pour toi c'était facile de trouver ta place dans tout ce ce joyeux bordel ? ouais bah je me suis pas trop posée de questions enfin voilà j'ai pas essayé de me changer parce que j'étais chez Volcom et j'avais moi je enfin voilà je faisais mon truc j'avais ma personnalité et j'avais pas l'impression non plus de pas correspondre à Volcom mais pas voilà j'étais pas rock'n'roll comme certains mais mais bon en plus j'étais jeune quoi du coup mais non je trouvais ma place quoi il y a une autre façade de Volcom qui est aussi l'art avec un ambassadeur qui est hyper connu qui est chez eux depuis longtemps c'est Ozzy Wright question toute bête est-ce qu'il y a eu des ponts qui ont été faits à un moment entre vous deux est-ce que t'as pu être amené à le rencontrer à parler un petit peu avec lui et développer des concepts parce qu'il n'y a pas non plus de 10 000 riders qui sont artistes finalement dans le team mais moi en fait pour le coup pour ce qui est de Volcom en tout cas ils ont accepté ce côté ils étaient très contents mais on ne m'a jamais poussé à le faire c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de collaboration là ma première vraie collaboration elle se fait avec After Essential là cette année mes dessins sont sur un pont de show et sinon en fait personne n'exploite mes dessins pendant près de 10 ans donc au final il n'y a pas eu vraiment de ponts qui ont été faits avec Ozzy ou quoi moi je ne me considérais même pas dans la case et même toujours je ne me dis pas artiste j'aime dessiner et puis ma famille c'est tous des artistes et quand je compare mon travail au leur je ne peux pas dire que je suis une artiste on ne joue pas dans la même catégorie j'adore m'exprimer et je trouve que l'art c'est un moyen incroyable de s'exprimer surtout quand tu surf toute la journée tu as des images plein la tête et des fois j'en ai un trop plein et j'ai besoin de créer et de peindre mais après on ne m'a jamais proposé vraiment de collaboration ou de prendre mes dessins pour en faire des trucs après je n'ai jamais proposé non plus c'est aussi un petit côté où je me protège parce que sinon on peut critiquer qu'est-ce que tu fais aussi donc voilà je n'ai jamais osé vraiment à me dire ah ouais c'est ce que je fais ça pourrait être sur un t-shirt non ce que je fais je le fais sur mes planches de surf pour rigoler pour colorier mes planches tu nous disais quand même tout à l'heure qu'ils avaient fait un art show avec toi au magasin de Hossegore tes dessins étaient en vente dans cet art show ou c'était juste de la décoration c'était juste de la décoration c'était en mode expo on avait parce que du coup je crée pas mal donc j'ai pas mal de trucs en stock et il me dit on aimerait bien faire un événement proposer voilà de mettre tes créations dans le et puis de faire une soirée surtout aussi et du coup on avait fait une grosse soirée et puis on avait mis mes trucs mais c'était pas en vente et justement l'art c'est quelque chose où tu pourrais voir un après carrière surf bah carrément ouais franchement si j'ai les opportunités et que oui c'est quelque chose j'adore j'ai plein d'idées j'ai plein de trucs dans ma tête que j'ai besoin puis même si c'est pas après le surf ce sera quelque chose que je continuerai à faire parce que ça me fait du bien mais c'est vrai que si jamais après le surf je pourrais continuer dans cette voie là c'est quelque chose qui me dirait bien alors revenons dans la carrière et revenons sur la compétition parce que là on s'en éloigne un petit peu mais là quand tu rentres chez Volcom donc tu l'as dit tout à l'heure t'as quand même un contrat de compétitrice avec des objectifs et tu gazes plutôt bien quelle est la suite est-ce que eux alors après Didier t'as un accompagnement particulier qui se met en place pour t'aider à continuer à évoluer ? bah en fait après Didier malheureusement je rentre chez Volcom j'ai un an avec Didier pour les pros juniors et Didier part de Volcom enfin c'est fini donc bah je me retrouve sans coach mais après le surf c'est un milieu où on évolue vachement tout seul aussi quand même donc c'était enfin on se fait tout seul même si c'est super enfin c'est grâce à tout le monde qui nous entoure tous les coachs que j'ai pu avoir que j'en suis là aujourd'hui j'en suis consciente mais voilà je continue je rencontre Johan en 2012 donc juste après Didier et en fait bah je fais les compètes et Johan devient un peu enfin c'est dur de dire ça mais ouais ça devient un peu mon coach quand même parce que bah je suis junior il m'accompagne sur les événements junior il me dit bah dans mon surf il me fait changer toutes mes planches il me fait changer plein de trucs tous les conseils il me dit non mais ça c'est voilà je passe deux ans les premières années avec Johan a surfé tellement mal parce que bah je change tout dans mon surf en fait mais ce qui m'a fait du bien j'en avais besoin et heureusement que j'avais Johan qui avait cet oeil bah de technicien et qui avait envie que je progresse quoi tu penses que s'il n'y avait pas eu la rencontre avec Johan et que lui n'avait pas eu du coup enfin qu'il n'y avait pas fait faire tout ce travail tu n'en serais pas forcément là où tu en es aujourd'hui ? si si je pense que même s'il n'y avait pas eu Johan j'en serais là où j'en suis aujourd'hui c'est juste que j'aurais fait une route différente peut-être j'aurais galéré un peu plus sur les planches surtout c'est les planches moi qui m'a fait beaucoup galérer bah quand ouais le QS quand j'ai commencé de 19 à 22 enfin non quand j'ai rencontré Johan j'allais de 19 ouais de 19 à 22 j'ai un peu galéré avec mes planches honnêtement et t'as changé de quoi ? de cote ou carrément de shaper ? bah j'ai changé de shaper j'ai changé de modèle je surfais sur des époxy un peu rondes un peu faciles on va dire à la rame et un peu qui pardonnaient les erreurs mais qui au final en compétition ça rendait pas du tout bien et du coup j'ai eu du mal à me réadapter à surfer sur des planches de performance type Olméric Rocky et tout ça et de re-performer sur des planches qui pardonnaient moins d'erreurs du coup à ce moment là t'es passée sur quel shaper ? j'ai commandé des planches chez tout le monde j'ai commandé t'as testé ouais ouais j'ai testé j'ai testé pendant 2-3 ans Olméric Chili DHD Mayem tout testé et beaucoup aussi moi j'ai beaucoup galéré avec les enfin j'adore les époxy en fait mais je surfais les époxy même quand on avait 2 mètres et le pire c'est qu'en plus je surfais mieux en époxy dans de la taille que pas en époxy et donc j'ai dû rechanger tout mon surf en fait je m'étais adaptée complètement à mes planches mais bon surtout quand t'es une surfeuse qui est pas très puissante à la base surfer en époxy ça rendait pas du tout bien et moi ma sensation était bonne et le truc c'est qu'aussi des fois quand t'es pas filmé pendant longtemps et qu'après t'es basé sur le ressenti t'es basé sur le ressenti et qu'après on te remet des planches plus performantes et que t'as l'impression que t'avances pas et t'es là mais franchement c'est affreux du coup en fait voilà j'ai rechangé un peu tout mon surf c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on planche et c'est souvent d'ailleurs le délire des gens qui surfent sous-littrés on a un ressenti ou on a l'impression qu'on surfe bien sur telle planche et en fait visuellement quand on est filmé on se rend compte qu'une planche qu'on a l'impression de bouger moins bien visuellement c'est plus intéressant c'est clair et ça je pense que c'est le gros défaut de 95% des surfers ah ouais complètement c'est qu'en fait il faut avoir des retours vidéo et de se voir et de pouvoir être coaché assez régulièrement parce que sinon si tu te fies que à tes sensations des fois t'as des super sensations sauf que tu vois tu fais pas de gerbe rien t'es là bon en fait il y a eu un petit souci je vais vite mais je fais rien et surtout en plus quand tu changes de tour de junior à QS ou sur le tour junior on est beaucoup noté sur l'explosivité la rapidité et après dans le monde du QS on est plus noté sur la puissance le flow et le link carrément en plus moi ça tombe à un moment de ma vie où en fait quand j'étais jeune j'étais enfin à cette époque-là en pro junior quand je performais je pesais 10 kilos de plus qu'aujourd'hui donc en fait j'étais enfin voilà je faisais 60 kilos j'étais une surface puissante en fait et en fait d'un coup je grandis je maigris machin et puis je deviens plus mince et du coup j'ai du mal à retrouver un peu mes repères sur ma planche dans mon surf du coup je change de planche je surfe en époxy parce que j'ai l'impression que je surfe mieux mais au final déjà je perds de la puissance vu que j'ai perdu du poids donc c'était un peu un moment de transition un peu voilà après il y en a maintenant qui ont une théorie sur l'époxy dans les grosses vagues ah ouais ok mais moi je te dis ça marche dans les grosses vagues c'est juste après le rendu il y a des mecs comme Nathan Florence qui surfent toutes leurs bordes de pipe en époxy parce que la théorie enfin du moins sa théorie je ne suis pas sûr que ce soit valable pour le commander mortel mais c'est que l'époxy lui permet d'être plus réactif à l'intérieur du tube ah bon moi je n'ai pas ce problème franchement moi je ne parlais pas du tube en fait je parlais juste des cutbacks et des curves il y en a qui ont une théorie tu regardes des mecs comme Stretch ils font des bordes de grosses vagues en époxy en époxy ouais mais quand tu commences à aimer les époxy il faut se ralentir et tu en surf toujours des époxy ? ouais j'en surf toujours dans les petites vagues maintenant mais par contre maintenant dès qu'il y a un peu de taille je me force à ne pas surfer en époxy c'est en fait un temps je faisais carrément mes côtes de planches normales avec Mayem avec tout le monde je faisais mes planches mais toutes en époxy donc c'est à dire c'était ma planche 5-6 c'est normal que tu surfes quand il y a un mètre 50 ou voilà mais tout était en époxy donc en fait je n'avais plus aucune planche en résine et maintenant c'est quoi le pourcentage de ton cuivre ? maintenant c'est que pour les petites vagues l'époque 6 c'est fait pour les petites vagues et puis après mes planches de performance normales c'est en résine et c'est voilà plus normal et comme tu disais tu as testé beaucoup de shaper maintenant tu es sur des Mayem de MadBiolos comment tu en es venue à cette relation avec un des plus grands shaper du monde ? en fait j'ai commandé chez tout le monde mes préférés c'était Matt qui les faisait c'était chez Lost et du coup j'ai commandé mes planches pendant 2-3 ans avec lui et puis en fait au fur et à mesure de me faire connaître gagner la compétition en Californie il a commencé à me dire ah mais vas-y je te fais tes planches et on fait un deal et Matt aussi il a beaucoup aimé le côté faire les décos et tout donc en fait je pense que il m'a pris aussi pour l'image enfin pour tu vois de temps en temps j'allais là-bas en Californie on faisait des dessins on faisait des trucs sur les planches quand je fais des décos il adore que je le tag comme ça enfin voilà c'était un peu le deal mais et en même temps vu que je commandais mes planches chez lui il s'est dit bon bah vas-y je te les fais gratuit mais tu rentres dans notre team quoi ouais bah c'est pas dégueu d'avoir les planches c'était incroyable franchement même dans mes rêves j'aurais jamais jamais pensé ça quoi genre je suis là mais franchement je sais pas ce que j'ai fait mais c'est cool du coup maintenant tu les commandes essentiellement depuis les Etats-Unis ou tu as aussi des boards faites en Europe maintenant j'ai des boards faites en Europe aussi avant c'était qu'aux US et là depuis le Covid que c'était beaucoup plus compliqué d'aller aux US on a eu l'opportunité de les faire en Europe et en Europe elles sont hyper cool aussi donc bah en fait on fait un peu des deux celle d'Europe je trouve qu'elle marche mieux en Europe et celle des Californiens elle marche mieux bah dans les pays comme Huntington ou quoi donc ça dépend sur quel type de vague je vais surfer celle de Californie ou celle d'Europe quoi du coup tu as un double une double relation Shaper avec les Shaper Europe et Madbios et Madbios ouais carrément carrément mais qui sont quand même en contact les deux enfin voilà les deux sont d'accord et ils sont contents parce qu'on peut avoir des retours aussi sur les pains de mousse sur nos ressentis donc c'est hyper cool et tu as testé parce que Madbios c'est quand même un des Shaper qui file le plus de licences à des on va dire à des compositions différentes ils ont il a eu une collab avec LipTech il a eu des SurfTech il a eu des modèles chez Firewire tu as testé ces autres constructions ou tu t'es concentré que sur les constructions plutôt traditionnelles bah plutôt traditionnelles mais des fois en fait c'est Madbios qui nous dit qui nous force un peu à tester des par exemple à un moment il y avait les Carbon Warp c'est pas forcément un truc que j'aurais commandé mais Madbios il a dit non tu surfes ça c'est pour les petites vagues et c'est vrai que le gros avantage avec Madbios c'est que moi honnêtement tu me montres une planche enfin oui je vois mais je vois pas enfin je pourrais pas te dire voilà ce qu'il me faut exactement et Madbios en fait je lui dis ce que j'ai besoin pour les compètes mais je commande pas des planches en particulier je dis ok j'ai besoin d'une planche pour Huntington là je vais faire ce qu'est-ce-là ici et lui il me fait mes planches mais c'est lui qui décide du litrage de trucs et tout tu lui demandes un programme et lui il répond à ton programme et lui et puis des fois il me change mes cotes parce qu'il se dit bon bah t'as grossi un peu ou pas et il me change mais puis des fois ça va et des fois ça va pas mais je fais vraiment confiance et c'est lui qui me fait les nouveaux modèles les trucs je demande pas forcément à changer de modèle moi je dis ok ça j'aime ça j'aime pas et après on continue dans une voie ensemble et puis des fois il me fait tester des modèles sans vraiment me dire et quand je dis ah mais cette planche j'adore et tout elle est trop ah mais c'est normal c'est le nouveau modèle alors que j'avais pas du tout commandé ça en fait à la base et ça c'est à sa demande ce fonctionnement genre est-ce que c'est lui qui te demande juste de dire ce que tu veux faire des planches et il en déduit qu'il te faut telle ou telle cote ou si tu lui demandais des cotes précises il les ferait quand même non il les ferait quand même mais en fait c'est le feedback qu'on a depuis des années que je dis ok cette planche je l'aime bien bon là je vais à cet endroit là je trouve cette planche en Californie elle marche bien mais par contre quand je la mets dans Australie je trouve qu'elle est enfin j'arrive pas et en fait on communique comme ça et en fait en fonction de ce que je dis de mes ressentis et bah lui il s'adapte aussi après il a un team de malades avec des surfeuses de ouf qui je pense lui font des retours beaucoup mieux et que bah du coup il peut s'adapter et lui proposer des trucs qu'il est au courant qu'on va surfer cette vague là et que bah les filles comment on surf aussi c'est le plus gros team du monde ouais 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 carrément du coup je pense qu'il est calé enfin quand il propose un truc en général je dis pas non quoi je lui ai pas tu bosses que justement sur du ressenti ou tu lui envoies des images vidéo pour qu'il se rende compte de ce que tu que sur du ressenti après il me suit sur Instagram il me commente mes trucs les stories et tout quand voilà il me dit hop ça bof ça bien ça ok cette planche il faudra peut-être un autre truc et tout mais non je lui envoie pas de vidéos mais après il regarde tout ce que je fais sur les réseaux quoi tout ça ça doit faire beaucoup de board dans le garage de votre maison bah moi pas forcément mais oui Johan il y en a beaucoup parce que moi quand j'ai une planche que j'aime je la garde et puis c'est genre ma planche fétiche et je suis pas je préfère en avoir peu mais qui marche bien et d'abord les surfer tu sais comme je t'ai dit je m'y connais pas assez en planche pour dire direct oh bah cette planche elle est pas bien il y a des fois des planches que je les garde genre de 3 ans quoi et je fais le tour de 3 ans avec ah ouais d'accord ah oui oui non ouais je suis comme ouais donc moi ça va je m'en sors tu consommes combien de planches à l'année 4 ah ouais 4 ou 5 ouais ah ouais c'est incroyable c'est rien du tout c'est pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup 4 ou 5 et puis après je lui retourne les planches après ça m'arrive d'en casser en 2 je fais la plus rentable de tout le business alors que je les sors beaucoup mais je les casse pas et j'en prends hyper soin et dès qu'elles sont cassées je les amène à réparer direct donc j'ai une durée de vie de mes planches qui est assez longue donc voilà et bah c'est bien voilà pour en revenir à ta relation avec avec Johan donc il t'a fait changer de planche est-ce qu'au niveau de training et tout ça t'as eu t'as eu une approche différente à ses côtés ouais quand même ouais parce que bah lui il est plus vieux que moi plus mature il avait déjà une carrière qui était en enfin il avait déjà explosé depuis longtemps donc il avait une maturité de carrière que moi j'avais pas du tout et que même j'avais pas du tout conscience de ce qu'il fallait vraiment faire si tu voulais réussir et si tu voulais performer sur le QS parce que comme j'ai dit quand je l'ai rencontré j'avais 19 ans et c'était genre ma première année QS je crois ou genre la moitié de la première année QS donc quand j'ai vu tous les entraînements physiques qu'il faisait comment il abordait les compètes mentalement et tout c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup inspiré quoi et ça m'a beaucoup enfin voilà il m'a direct en plus dit bon bah viens faire les trainings physiques avec moi il me donnait des petits conseils techniques les planches donc c'est vrai que ça aide quoi quand on le suit sur Instagram on voit qu'il y a beaucoup de training physique beaucoup de de salles et de et de bicyclette aussi ouais Johan c'est un boulimique de sport c'est un hyperactif genre je pense que c'est ça aussi qui est hyper motivant et que des fois moi on se repose pas quoi parce que lui il arrête pas il fait vélo jujitsu salle de sport surf il y a jamais un moment où en fait où il se pose il adore faire du sport c'est vraiment un grand sportif dans l'âme et du coup toi tu t'y es mis aussi au VTT tout ça j'avoue moi c'est comme la petite soeur qui fait absolument tout ce que le grand frère il fait du coup Johan tout ce qu'il essaye j'essaye au moins j'essaye il y a des choses qui me plaisent pas forcément et puis bon c'est vrai quand j'essaye quelque chose je deviens vite extrême et vite j'aime beaucoup donc le VTT il m'a fait essayer et j'adore ça et je suis devenue une grosse fan de VTT aussi on adore on fait les sorties ensemble ce qui est assez cool de s'entraîner quand même quand t'es en couple et en même temps faire une partie ludique mais entraînement ensemble on va faire nos balades ok c'est une heure et demie d'entraînement mais on est ensemble et ça c'est quand même hyper cool on va surfer on est ensemble on fait les entraînements physiques c'est pas forcément rigolo mais voilà on sait ce que l'autre vit et on le fait on le fait ensemble donc c'est cool quand même et même si les performances peuvent paraître les mêmes il y a un peu une compétition qui peut vous animer tous les deux sur certains à certains niveaux ça serait dur pour moi parce que Johan il est un peu super fort dans tout ce qu'il fait et au niveau sport si je commençais à faire de la compétition avec lui je serais mal barrée je serais dépité j'essaie justement de chercher quelque chose sur lequel il pourrait y avoir une vraie à la limite le seul truc où on a réussi où j'arrive à être un peu meilleure que lui c'est la gymnastica ou les trucs de souplesse ou de l'apnée ou des trucs ou l'apnée oui l'apnée c'est vrai mais sinon tout le reste je fais du vélo lui il est en roue avant tout le long parce qu'il m'attend on fait du surf lui il fait ses airs ses gros tubes et tout moi je fais ce que je connais donc ça n'a rien à voir mais non je dirais plus ça nous pousse vers le haut et on est content quand il y a l'un qui fait mieux que l'autre enfin bon voilà moi je suis contente quand Johan fait mieux que moi comme d'habitude mais non il n'y a pas trop de compétition entre nous et justement d'être en couple s'entraîner beaucoup ensemble vous avez eu le même sponsor pendant des années des fois c'était pas un peu trop tout ensemble après on a une relation qui est hyper fusionnelle enfin dès le début enfin Johan c'était c'est ouf ouf on s'est rencontré au bout d'une semaine on vivait déjà ensemble enfin on était hyper fusionnel donc non non ça nous a pas après comme dans tous les couples c'est il y a des hauts il y a des bas c'est pas tous les jours facile c'est pas tout le temps puis quand t'es 24 sur 24 des fois c'est pas mais en tant que carrière je pense qu'on a bien fait on a quand même bien séparé nos carrières enfin on avait vraiment même sur les réseaux tu vois on n'est pas des gens qui surexposent notre couple notre vie privée et je pense que ça ça nous a vraiment sauvé et fait du bien parce que justement on avait notre intimité ensemble et moi surtout moi de mon côté j'avais besoin et j'ai toujours enfin surtout avant maintenant ça va mais de de prouver en tant que surfeuse et pas forcément être la copine de Johan ce qui a été un peu dur pour moi au début franchement honnêtement et ouais et du coup j'avais ce besoin de aussi séparer un petit peu notre image et pas pas voilà tous les réseaux sociaux et tout pas forcément parce que j'ai pas envie d'être la copine de Johan j'ai envie d'être reconnue pour mon niveau pour le surf et oui on s'entraîne ensemble on est 24 heures sur ensemble mais on est deux êtres humains individuels et indépendants quoi d'accord et on voit donc comme tu le dis t'as beaucoup apporté dans ton approche du surf mais moi j'ai l'impression que tu lui as aussi apporté dans sa carrière parce que Johan avant de te rencontrer il était un peu foufou c'est un artiste aussi mais à sa manière avec d'autres supports et quand vous vous êtes mis ensemble les résultats sur le QS sont arrivés coïncidences ou non mais je pense que tu lui as quand même apporté le calme nécessaire pour arriver au bout de ses objectifs moi je ne connaissais pas Johan avant donc oui à ce qu'on me raconte avant il fait toujours un peu la fête mais je pense que ça l'a calmé dans le sens où on était deux moi je n'étais pas du tout dans ce délire là fiesta truc donc peut-être qu'aussi moi je l'ai inspiré lui il m'a inspiré à faire beaucoup plus de sport que j'en faisais peut-être j'ai inspiré à plus se concentrer sur sa carrière et à faire un peu moins la fête ou dans des moments voilà où on faisait la fête mais pour des bonnes raisons quand on avait gagné ou qu'on avait atteint nos objectifs mais en tout cas je n'ai pas voulu le changer il l'a changé naturellement et tout ce qu'il a c'est grâce à lui et grâce à sa passion et tout son travail qu'il a fourni et tant mieux si je lui ai fait du bien je pense que c'est fait pour ça l'amour c'est beau et autre chose qui t'a apporté qu'on a vu récemment justement sur vos réseaux sociaux que vous partagez ensemble c'est on va dire du surf dans des vagues de conséquences ouais donc ça depuis 2-3 ans j'ai l'impression que tu commences tu te jettes dans des sacrés gouffres franchement Johan il est trop gentil de m'amener des jours comme ça c'est vraiment des journées un peu boys qu'ils ont entre eux ils ont le jet ski et il m'inclut vachement dans tous ses plans et ça c'est vraiment hyper je pense que c'est la plus belle preuve d'amour c'est tout ce qu'il fait il a envie de le partager avec moi et là quand il y a ces sessions en jet ski il prend toujours une heure dans la journée au moins pour me dire allez mode vas-y je t'amène et c'est grâce à lui que j'ai découvert cette passion pour surfer des vagues un peu plus grosses en jet ski c'est vraiment un bon délire c'est complètement différent du surf que j'ai l'habitude mais c'est un truc qui m'attire vachement et qui me donne plus de sensations que la compétition pratiquement du coup c'est quelque chose où t'aimerais évoluer t'aimerais pousser un peu plus dans cette dimension du surf carrément bon là la suivie l'année dernière du coup ça m'a un peu ralenti dans tous mes projets que j'avais dans les vagues un peu plus grosses et dans ce que j'avais envie de faire mais bon c'est que partie remise ma cheville elle va bien et malgré la blessure j'ai encore plus envie qu'avant de faire ça voire peut-être si jamais j'y arrive voilà j'ai pas la prétention de dire que je vais y arriver on sait pas mais peut-être me concentrer sur surfer des meilleures vagues et du coup là vous faites beaucoup de step-off tu serais attirée par du gros surf à la rame ou du toe-in ou des choses encore plus grosses dans ce même délire là pour l'instant le step-off c'est vraiment quelque chose que j'adore et oui à la rame quand il y a la nord j'y vais mais le step-off vraiment tu trouves des sensations de fou mais dans l'idée j'aimerais bien là avec Justine on est en train de voir pour éventuellement essayer de surfer Nazaré voilà pas au niveau de Justine rien à voir mais voilà commencer à essayer de faire des trucs différents et je veux juste j'ai pas d'attente en particulier j'ai envie de me tester et de voir où sont mes limites si j'en ai et voir ce que je peux faire et sans prétention et sans dire peut-être j'y arriverai pas du tout que je vais avoir super peur et que je serai là ah non mais c'est pas du tout mon truc mais pour l'instant le step-off c'est un truc qui me fait pas peur et que je kiffe alors pourquoi pas essayer une vague comme Nazaré et puis juste voir pour l'expérience quoi là tu vas sans appréhension pour le moment bah pour le moment non surtout quand j'y vais bah là c'est avec Johan en jet ski enfin je sais qu'il va absolument rien m'arriver ou au pire je me pète une cheville ouais mais c'est pas grave enfin genre je vais pas mourir et si j'y vais avec Justine je sais très bien qu'elle va me donner des conditions qui seront top pour moi et qu'elle va me pousser sur les vagues de top enfin donc j'ai pas peur c'est non pour l'instant j'ai pas peur après peut-être que sur le moment je dirai pas ça j'en sais rien en tout cas en step-off ici j'ai plus j'ai de la joie mais j'ai pas de la peur après peut-être là-bas j'en sais rien ça sera une histoire différente et tu te fais piloter par d'autres personnes que Johan ou par exemple Marc qui peut te piloter ou c'est que Johan qui te pilote pour l'instant non il y a Yann aussi qui m'a piloté Benetrix d'accord mais sinon il y a que Yann et Johan qui me pilotent sinon le reste non bon déjà c'est dur de trouver des gens qui te pilotent et puis je veux vraiment être pilotée par des gens que je sais qui seraient prêts à bouffer pour moi genre voilà j'ai confiance quoi Johan je sais très bien il y a pas de soucis il va venir me chercher et tu parlais donc pourquoi pas à l'état de Nazaré est-ce que du coup tu commences une préparation physique un peu différente en vue de ce genre de surf j'avais commencé la piscine pour faire plus d'apnée plus d'entraînement un petit peu sous l'eau et de retenir ma respiration même sur des exercices de respiration même hors de l'eau en mode yoga mais respiration et bon là je me suis concentrée un peu plus sur les compètes parce que là ça reprend et que là c'est pas forcément la saison mais oui j'avais tout ça en préparation au moment où je me suis pété la cheville dans la session l'hiver dernier c'était de la préparation j'allais pas en mode step off enfin j'étais préparée quand même avant d'accord et t'as une autre partie de ta préparation enfin qui fait pas plutôt partie de ta préparation non mais une autre partie de ta personne qui amène en fait ta préparation c'est ton régime alimentaire toi t'es vegan c'est pas forcément si courant que ça chez les sportifs de haut niveau dis-moi si je me trompe est-ce que ça ça a pu apporter quelque chose changer quelque chose dans ta forme physique dans ton ressenti de ton corps tes performances ben moi je trouve que en tout cas pour moi c'est quelque chose qui me convient super bien et je sens que j'ai l'énergie au top depuis que je suis vegan après j'ai jamais mangé beaucoup de viande et j'ai pas ce besoin mais je pense que chaque être humain est différent donc je dis pas du tout que j'ai raison et qu'il faut être vegan et je suis pas du tout dans ce délire là c'est pas forcément par conviction moi c'est par conviction non à la base c'est par conviction après ça se trouve que ça fait pas de mal à mon corps et que je suis pas en carence et que c'est un régime qui me convient donc j'ai de la chance mais oui à la base c'est par conviction mais chacun fait comme il veut et moi c'est ma façon de me rebeller contre les industries et de pas donner mon argent à des gens qui font n'importe quoi avec la condition animale avec l'écologie donc j'ai décidé de faire ça et ça me correspond mais après chacun son choix et en tout cas t'as pas ressenti comme tu disais de carence ou de faiblesse physique ou quoi à partir du moment où t'as adopté ce régime non moi j'en ai pas ressenti je suis suivie quand même je fais des prises de sang tous les ans pour voir si j'ai pas de carence et contrairement à ce qu'on pourrait penser depuis que je suis vegan j'ai du cholestérol donc attention non mais pour dire quand tu manges des choses riches comme les avocats des amandes et tout en fait dans la nature la nature elle est tellement bien faite que si tu commences à t'intéresser à regarder des reportages je suis pas allée en mode vegan genre du jour au lendemain je vais être vegan j'ai quand même regardé si ma performance elle pouvait être la même en étant vegan et en fait la nature elle te procure tout ce que t'as besoin pratiquement t'as pas vraiment besoin de manger des animaux pour avoir de la force ou avoir des protéines quand tu sais que dans du brocoli il y a pratiquement 4 fois plus de protéines que dans un steak enfin il y a vraiment des chiffres comme ça qui sont assez hallucinants j'invite à regarder des reportages même sur Netflix comme Cospiracy Game Changer où il y a que des athlètes qui sont justement vegan et il y a des relevés scientifiques tu vois sur les protéines et tout qui peuvent vachement aider par rapport à moi ce que je dis mais non moi j'ai pas ressenti je me sens super bien et t'as pas encore réussi à convertir la personne avec qui tu vis non alors la personne avec qui je vis tu vois c'est pour ça que je suis très ouverte d'esprit chacun fait comme il veut mais alors Johan jamais je convertirai en vegan c'est pour ça je me dis aussi c'est un petit équilibre dans notre couple lui il mange 2 canards par jour moi j'en mange pas au moins il y a un équilibre dans la vie quoi donc quand tu disais tu t'es documenté avant de te lancer dans ton régime vegan après c'est je me doute en trip quand t'es en voyage ça doit pas être non plus hyper facile d'avoir tous les nutriments dont t'as besoin pour continuer ton alimentation et rester au plus haut niveau tu t'organises comment quand t'es en trip ? non j'avoue des fois c'est pas facile et des fois je me retrouve à rien manger donc c'est pas c'est pas l'idéal et je pense pas être un exemple mais après voilà je m'adapte et il y a des fois quand je suis à des endroits où il y a rien après en général quand même quand tu demandes des fruits ou une petite assiette de salade il y a mais il y a des endroits où c'est compliqué honnêtement je vais pas mentir dire ah c'est super facile partout mais là de plus en plus encore quand c'était il y a 4-5 ans c'était un peu galère là il y a plein d'endroits où il y a plein de trucs végan où ça commence à être plus ouvert d'esprit donc c'est plus facile mais c'est pas tout le temps facile au niveau surf t'as senti tes performances augmenter quand t'as changé ton régime alimentaire ? non je dirais pas augmenter je dirais rester pareil mais par contre au niveau digestion mal au ventre les choses comme ça ça j'ai senti une différence enfin voilà je sens que j'ai moins des moments où j'ai des gros coups de mou où je suis un peu fatiguée après au niveau du surf non je dirais pas que ça a augmenté ma performance mais ça l'a pas diminué non plus quoi ça l'a pas diminué donc tu continues toujours à fond sur le circuit bon t'as gagné des compètes t'as eu des belles années 2016-2017 t'as été très proche de la calife puis t'as eu des années peut-être plus en dents de scie souvent j'ai remarqué dans tes résultats il y a une grosse perf dans l'année et puis et puis il te manque un ou deux résultats en backup pour pouvoir atteindre le rêve t'as réussi à analyser pourquoi t'avais ces grosses perfs et que t'arrivais pas à les rééditer sur plusieurs compètes tout au long de l'année ou c'est quelque chose que t'as pas encore identifié ? ouais c'est vrai que c'est compliqué là les dernières années en compète franchement j'avoue ça a été un peu dur mentalement et comme des fois Johan il s'amuse à me dire il me dit toi de toute façon c'est comme dans la vie c'est tout ou rien c'est à dire qu'il y a des fois où dans l'année je vais gagner un QS voilà genre la cano ou quoi mais que je vais passer le reste de l'année à faire que des premiers tours mais quand je fais que des premiers tours c'est genre même tu me mets en coupe de France je fais un premier tour c'est assez fiasco et j'ai essayé de travailler beaucoup mentalement franchement c'est pas évident de toujours être de performer comme tu t'aimerais et comme ton niveau des fois aimerait enfin voilà j'aimerais bien surfer à mon niveau dans des séries mais c'est très lié à la tête et c'est hyper intéressant ça te fait vachement mûrir et essayer de t'apprendre à te connaître en fait et du coup t'as des gens qui t'accompagnent pour ce genre de travail ? du coup je me suis pas trop fait accompagner les premières années et puis quand j'ai essuyé un an et demi de premier tour où franchement là j'en pouvais plus j'étais à bout genre même aller en compète j'avais déjà le stress c'était horrible j'ai commencé à aller voir des gens des trucs différents que ce soit des coachs à du magnétiseur à des choses un peu perchées et à essayer de me faire aider enfin tous les moyens je voulais progresser dans ce domaine là passer mes peurs et c'était des schémas de croyances en fait qui s'installaient et en fait dès que j'arrivais en compète je refais un premier tour reprend les tours et là j'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux parce que c'était dans ma tête j'étais coincée dans ma tête et les fois où tu as performé où tu as gagné c'était des fois où tu étais arrivée à la compétition dans un autre état d'esprit les fois où j'ai gagné par exemple c'est genre j'étais super malade avant donc j'ai pas surfé j'arrivais à la rache à la compète et là d'un coup je gagne la compète je rentrais de voyage on m'avait fait faire des photoshootings Mexique Hawaï machin puis ramené en France la veille de ma série et là la semaine elle se passe que j'ai l'impression c'est vraiment moi quand je lâche prise et quand je suis détachée du résultat et de la compète où je me dis j'arrive dans cette compète de toute façon je suis sûre que je vais perdre j'arrive crevée je suis malade où vraiment je ne m'attends pas du tout à faire un truc qu'en fait c'est là que ça se passe donc en fait j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me détache de cet aspect compétition et c'est vrai quand tu es compétiteur c'est dur parce qu'en fait moi-même je m'identifie en fonction des résultats que je fais et ça je l'ai compris il n'y a pas longtemps c'est qu'en fait je suis un être humain aussi et je ne suis pas forcément moi ma valeur il ne faut pas qu'elle dépende des résultats des compétitions genre si je faisais un an de premier tour je me disais putain mais qu'est-ce que je suis nul c'est pas possible je ne vaux rien je suis une surfeuse pourrie et en fait ben non en fait les résultats ça ne te définit pas et du moment où j'ai réussi un petit peu à passer ce stade à me dire je ne suis pas mes résultats et mes résultats c'est indépendant de moi je suis d'abord un être humain et je suis une surfeuse de mon niveau et le résultat ça vient ça vient ça ne vient pas ce n'est pas grave ce n'est pas parce que je fais un premier tour que je suis nulle et justement en parlant d'années difficiles on va dire que l'année dernière tu as eu une année un peu compliquée tu nous parlais de ta blessure en step-off donc tu t'es cassée la cheville en début d'année dernière tu peux nous raconter comment ça s'est passé les circonstances ? du coup je me casse la cheville l'année dernière en février le 29 février sur une session au step-off un peu costaud au cul nu et du coup je me mets dans le plus gros barol de ma vie mais je me fais éjecter dans le sable avec ma cheville entre mon corps et le sable en hyperflexion du coup je me casse le bas du tibia et toute la cheville les ligaments il y a tout qui casse dedans et ça tombe au moment où il y a la sélection pour aller au jeu il y a la sélection en Salvador ça tombe vraiment au moment où il ne fallait pas que ça tombe du coup un peu dur de voir un peu ma vie défiler mais moi dans mon canapé et de me dire surtout que là je suis dans un âge encore quand tu te blesses quand tu as 20 ans c'est pas la même quand tu te blesses quand tu en as 28 tu te poses plein de questions et ça n'a pas été facile mais je pense que j'en avais besoin et que ça m'a permis de faire un petit peu le point où là où j'en étais sur les choses que j'avais envie de faire et puis même ça m'a redonné encore plus envie de surfer qu'avant et voilà c'était une petite épreuve et du coup tu as pu reprendre le surf de haut niveau à partir de quel moment ? ça a été super long franchement moi je ne m'imaginais pas du tout en fait c'est la première fois que je me blesse réellement je me suis cassé tout mais je me suis cassé les méta j'ai eu quoi les accidents les cervicales les trucs mais ce n'était pas long comme ça quand j'étais hors de l'eau c'était maximum un mois je n'ai jamais passé un mois sans surfer et là de passer 4 mois sans surfer en fait moi je croyais qu'au bout de 4 mois quand j'allais enlever ma botte j'allais resurfer j'allais remarcher alors qu'en fait il a fallu que je réapprenne à marcher que tous mes muscles se remettent en place donc ça pareil c'est en fait c'est tout un processus que je n'avais pas du tout conscience et vraiment le surf de haut niveau j'ai pu le retrouver en octobre d'accord ouais et tu as quand même fait des compètes en étant à moitié ? ouais en fait dans ma tête je me disais tellement c'est bon ça va aller ça va aller j'ai pas mal c'est comme avant qu'en fait je voyais pas qu'en fait c'était pas comme avant mais j'avais tellement envie que oui je les ai faites quoi mais oui il y avait un truc qui m'avait impressionné on s'était vu tu marchais pas bien en fait tu surfais mieux que tu marchais ouais je crois qu'il y a un moment où c'était plus facile sur ma planche que sur terre mais parce que j'avais tellement envie de se resurfer c'était un truc de fou genre les chirurgiens ils y croyaient pas au bout de deux mois et demi j'étais déjà dans l'eau c'était normalement tu marches pas et bon j'ai fait comme ça ça va je me suis pas blessée heureusement et voilà comme quoi l'envie des fois est plus forte que le corps donc du coup ça t'a mis l'année on va dire l'année 2021 un peu à blanc ouais comme tu disais c'était pas forcément la meilleure année ouais pour se blesser même il y a eu les Challenger Series mais du coup je suis arrivé sur les Challenger Series j'avais pas fait de compote de l'année j'étais pas vraiment en forme dans mon surf je le sentais que j'avais des lacunes avec ma cheville elle était pas encore c'était pas tout bien musclé donc je surfais pas à 100% et puis dans les Challenger Series c'était pas à 100% déjà c'est compliqué à 100% mais alors quand il y est pas j'ai essuyé des belles défaites cette année-là donc du coup 2022 t'es toute neuve cheville toute neuve et tu repars sur sur les QS et les Challenger Series ouais bah carrément j'essaye là avec les QS de me qualifier dans les Challenger Series voilà aux Astor j'ai fait 5ème donc j'espère continuer dans cette lancée-là et pouvoir au moins m'exprimer surfer être à 100% pour les Challenger Series et là mon but c'est de me remettre bien pour les compètes qui arrivent quoi et là est-ce que t'as un accompagnement particulier cette année ? Est-ce que tu bosses avec un coach par exemple des gens qui t'aident un peu au quotidien sur ton surf ? bah le même que depuis 7 ans je suis avec Charlie Ducamp je fais ma prépa avec lui ça fait 7-8 ans et je suis toujours avec lui quand j'étais blessée j'étais avec lui et là maintenant je suis toujours voilà on se prépare ensemble donc voilà je me prépare après trouver des coachs hors de l'eau c'est compliqué il n'y a pas forcément beaucoup de choix donc je m'entraîne toute seule j'ai des potes et des gens qui me filment et après je me fais mon retour vidéo et j'essaye de progresser petit à petit comme ça moi-même mais sinon hors de l'eau avec Charlie et voilà Et donc l'objectif final c'est quoi ? C'est la qualification sur le tour j'imagine quand tu vois comme là c'est terminé la première compétition à pipe féminine je veux dire ça c'est des choses qui te motivent de voir un petit peu comment le circuit féminin il évolue comment il gagne en reconnaissance ce genre de choses Mais de voir le niveau c'est surtout le niveau qui est assez hallucinant et quand tu vois l'engagement que ce soit dans les tubes dans les airs que tu vois la nouvelle génération qui arrive qui font des airs de fous et tout c'est vrai que c'est hyper motivant quand tu te dis le surf féminin c'est en train d'exploser et c'est trop cool du coup c'est plus ça qui motive que la reconnaissance tu ne fais pas tu ne fais pas du haut niveau pour la reconnaissance Non mais pour pouvoir surfer à pipe justement c'était un truc que tu avais jamais envisagé de se dire peut-être qu'un jour si toi je me qualifie je peux surfer à pipe un truc qui était Ouais Bon après voilà honnêtement surfer pipe ça ne me fait pas rêver C'était la question d'après Tu me dis surfer snapper surfer JB ouais ça me fait rêver surfer pipe je ne suis pas encore hyper à l'aise dans les airs et surtout les airs vénères comme ça c'est pas non je le sais mon niveau il y a des limites et ça c'est clairement une limite et justement donc grosse échéance 2024 Paris les JO je me doute que tu y penses et pour le coup l'épreuve sera sur une vague de conséquences sur Tchopo ouais c'est un truc auquel tu as l'intention de te préparer aller là-bas prendre des gros tubes honnêtement non honnêtement moi les JO ça ne me fait pas rêver enfin moi je préfère me qualifier dans World Tour ça c'est mon rêve et ça pour moi c'est une super reconnaissance c'est vraiment puis même en tant que surfeuse pouvoir surfer des spots de fou là toute l'année avec deux personnes à l'eau ou trois personnes c'est dingue après les JO en fait je pense que aussi j'ai tellement souffert de ma blessure et de ma sélection aux JO que je n'ai pas été que maintenant les JO ça ne me fait pas rêver franchement enfin c'est pas après si j'y suis tant mieux mais c'est pas surtout à Tchopo je sais que là il va falloir que j'y passe si je veux y aller les trois prochaines années parce que j'ai clairement des grosses lacunes à Tchopo donc non je vais rester ouais mais au final si t'es la meilleure des Challenger Series et tout ça il y a de fortes chances que tu te retrouves en équipe de France oui oui mais honnêtement c'est pas mon but d'accord si ça arrive cerise sur le gâteau de toute façon je serais obligée et puis bon je le ferai et puis encore je ne suis pas du tout sûre même je suis presque sûre je ne serais pas trop performante là-bas genre je n'ai jamais surfé cette vague c'est pas c'est pas comme si les JO étaient aux Estagno et s'il y a Joanne dans le Chanel sur Sanjetki ça ira ouais voilà c'est ça mais sinon non mais voilà on verra après on verra ce que mais bon c'est vrai que les JO moi c'est pas un truc qui me honnêtement aujourd'hui ça ne me fait pas rêver peut-être j'aurais un discours différent puis bon comme je dis j'ai beaucoup souffert de ma blessure où j'étais dans les sélections pour aller aux JO au Japon et de ne pas y aller franchement moi ça a été hyper dur j'ai ramassé donc qualifié sur le CT c'est certain on parlait tout à l'heure de ta carrière free surf et de toute l'image que tu as développée ça a été quand même un business qui a été plutôt fructuant pour toi parce que tu fais partie des surfeuses françaises qui a des jolis contrats de sponsoring tu peux nous expliquer le business Maud Le Car dans le surf qui sont tes partenaires déjà j'ai une première question qui m'étonne c'est l'année dernière tu as signé avec Dockers et tu es toujours avec Volcom et c'est un truc qui m'a toujours un peu étonné tu peux nous raconter la relation et comment ça se passe j'ai beaucoup de chance Joanne rentre chez Dockers Dockers à ce moment là recherche aussi une fille parce qu'ils vont lancer une collection qu'ils n'avaient pas encore fait à ce moment là donc en fait ils ont des vues sur moi à ce moment là Volcom me baisse beaucoup aussi et en fait Dockers arrive avec un super contrat pour me servir de moi pour faire toutes leurs photos pour les collections aussi pour dessiner des collections faire vraiment des collaborations ce que j'avais pas forcément avec Volcom et en fait quand je dis à Volcom ce qui se passe ce qui est en train de se passer ils me disent bon ben nous on veut te garder et on est prêt à te partager donc en fait l'idée vient de Volcom ils disent bon ben nous on te garde pour les combis et les maillots et tant qu'on peut se servir de toi des photos et des images et que tu continues à être notre ambassadrice et gérif enfin athlète pour tout ce qui est maillot et tout ce qui est surfwear on te garde et puis au niveau à Paris la habille ben tu passes chez Dockers et du coup voilà Dockers est d'accord aussi parce qu'ils ont pas de ligne maillot ils ont pas de ligne de surf mais ils ont une ligne de vêtements et du coup les deux ne se il n'y a pas de concurrence en fait donc plus de jeans volcom voilà que les maillots les combis et puis et puis en avis Dockers et voilà et pour l'instant ça se passe bien et personne se marche sur les pieds en même temps c'est deux boîtes aussi qui sont complètement différentes aujourd'hui ils ont pas forcément les mêmes clients et ils ont pas les mêmes lignes donc voilà parallèlement à ça t'as pas mal de sponsors captifs ce qui veut dire hors du microcosme surf t'as Monster Energy Drink pareil c'est un sponsor qui est important pour toi au niveau contrat ou au niveau activation bah Monster ça fait pratiquement dix ans aussi que je suis chez eux neuf ans donc c'est vrai que c'est un sponsor important parce qu'ils m'ont suivi dès les débuts et ils m'ont suivi dans plein de projets vidéo enfin vraiment ils m'ont aidé sur beaucoup de plans à développer mon image au final parce qu'ils m'ont emmené dans des tripes et toutes les vidéos c'était fait par eux enfin produits et rémunérés par eux donc c'est vrai que c'est un sponsor super important pour moi et j'espère que ça va durer et à côté de ça donc t'as des boissons alcoolisées l'abus d'alcool et d'angelo pour la santé c'est fini ça c'est fini en fait là aujourd'hui on est aussi dans là j'ai des partenaires mais j'ai aussi des collaborations collaborations Instagram ou des collaborations qui marchent sur des postes pas forcément du partenariat du sponsoring ça va marcher sur deux trois mois ou quatre mois ou des fois sur un ou deux postes Instagram mais et qui me rémunèrent en fait pour ok donc tu vends de l'espace sur ton Instagram pour certaines marques c'est ça voilà moyennant rémunération voilà donc ça c'est un business hyper intéressant aussi aujourd'hui t'as 115 000 environ followers sur Instagram et ce business là comment il s'opère est-ce que c'est toi qui démarches est-ce que tu bosses avec des agences ou quoi ou des agents tout court ou est-ce que là c'est par exemple des marques de cocktail ou autre c'est eux qui repèrent ton image et qui te sollicitent pour t'aider à partager leurs produits non c'est assez fou et j'ai beaucoup de chance et c'est incroyable parce que tout ce qui m'arrive hors surf en fait c'est ils viennent me démarcher directement via mon Instagram ou via mon site web et honnêtement je n'ai enfin je vous dis ça vraiment genre j'ai jamais démarché personne genre c'est venu à moi et je trouve ça incroyable parce que justement au moins il sait que mon image les a intéressés les a interpellés et ils sont venus à moi après en plus moi j'essaye de gérer déjà assez bien mon Instagram de poster régulièrement de produire des choses de contenu mais honnêtement je n'ai pas le temps de démarcher d'autres sponsors donc déjà j'essaye de m'occuper bien de ce que j'ai aujourd'hui avant de vouloir démarcher d'autres choses et quand il y a d'autres trucs qui viennent bah oui je réponds et j'essaye de voir si ce qu'on peut trouver ça correspond à leurs attentes et que voilà on peut développer des partenariats tu as déjà refusé des propositions ? oui j'ai déjà refusé des propositions qui n'allaient pas avec mes valeurs qui étaient des choses qui n'étaient pas écologiques et que je n'avais pas envie de détériorer mon image en représentant des choses qui ne me correspondaient pas mais après allez balance des noms non non mais en vrai j'ai de la chance parce que tout ce qui vient de démarcher en général je pense que c'est parce qu'ils suivent mes réseaux ils suivent mon image et c'est des marques qui me collent qui me vont très bien donc forcément ça marche bien après oui il y a aussi donc partenariats c'est différent qu'espace sur Instagram publicité et tout ça donc voilà ça c'est vraiment deux choses différentes mais qui font partie de mon business quoi et tes sponsors comme Dockers ou Volcom eux ils ont un regard sur ça genre où toi tu as la liberté de t'associer avec les marques que tu veux sans leur accord non il faut que j'ai leur accord et puis bien sûr il ne faut pas que ce soit des marques c'est des marques dans le textile dans le vêtement c'est hors de question et j'en ai refusé j'en ai refusé pas mal dès que ça touche à du maillot des vêtements c'est pas possible il faut que ce soit quelque chose que je n'ai pas en sponsor et pareil quand il y a un de mes partenaires ou des collaborations qui devient un sponsor mais là je ne peux plus toucher à faire d'autres trucs en même temps par exemple là j'avais des marques de solaire de cosmétique et bien du coup je ne peux pas faire du solaire ou du cosmétique avec quelqu'un d'autre c'est quand une fois que ça devient partenaire c'est d'exclusivité c'est pour ça l'avantage pour les sponsors c'est ce que je leur propose tout le temps soit vous devenez mon sponsor et on est partenaire sur l'année et vous avez postes illimités et des droits que n'ont pas le droit des gens qui viennent pour me demander un post Instagram ou des collaborations sur 2-3 mois ou de l'exclusivité du coup par exemple sur un partenariat cosmétique ça doit être bien réfléchi pour toi parce que entre je me doute que s'il y a un L'Oréal qui vient te voir et qu'ils peuvent te proposer un sacré paquet d'argent pour un ou deux postes donc tu dois bien réfléchir quand tu signes avec une marque de cosmétique je fais bien attention que la marque qu'on ait les mêmes valeurs qu'on ait vraiment là j'ai signé avec Lazartic qui est une marque capillaire et oui j'ai bien réfléchi voilà à ce qu'ils me proposaient c'est une petite marque française mais quand c'est des marques dans lesquelles je crois c'est beaucoup plus facile pour moi de m'investir et de dire bon bah oui je préfère être exclusif d'une marque qui me correspond et que j'ai envie de pousser et que je sens qu'il y a du potentiel même si c'est pas une grosse marque plutôt que de devenir aussi les gérées d'une grosse marque pour deux posts d'Instagram qui au final qui viennent ternir ton image parce que si t'as Coca-Cola qui vient pour polluer des trucs et qu'à côté de ça t'as ton association bah ça colle pas donc il y a des choses des fois faut aussi je réfléchis sur c'est pas qu'une question d'argent c'est une globalité aussi d'accord et justement il y a des choses qui sont assez improbables des fois qui viennent te demander l'année dernière t'avais fait des posts des stories pour l'arbet de terre je crois ouais c'est assez improbable comme type de sollicitation tu l'as pris comment ? bah écoute moi je veux vivre mon rêve mon rêve c'est de surfer et puis pour surfer il faut voilà il faut pouvoir voyager avoir de l'argent et puis il y a des après l'armée de terre bon je connaissais pas forcément donc au moins ça me permet aussi de me renseigner et d'élargir un petit peu ma perspective de de surfeuse quoi du coup ça me fait découvrir d'autres horizons voire d'autres milieux et moi je trouve ça hyper enrichissant et il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu ne prends pas un agent avec tout le temps que tu perds sur ton ordinateur à faire tes trucs je dis non moi c'est important pour moi que quand je fais quelque chose je sois investie à 100% que je sache de quoi je parle j'ai pas envie de mon agent il me dise bon bah t'as ça comme contrat et puis c'est pas un truc qui correspond à tes valeurs mais au final c'est lui qui a dealé donc moi c'est important pour moi d'avoir tout sous mes yeux de pouvoir dealer avec les gens d'avoir des relations hors surf aussi qui sont assez intéressantes de voir comment il y a certaines boîtes qui se développent comment ils travaillent enfin c'est différent quoi ça me fait ça me fait mon petit côté intellectuel école hors surf quoi et aujourd'hui si on si on regarde la répartition de ton business quel pourcentage de tes revenus vient de tes partenaires officiels et quel autre pourcentage vient de ces annonceurs ponctuels alors annonceurs ponctuels ou est-ce que partenaires mais hors surf mais qui sont quand même des partenaires annonceurs ponctuels ponctuels ouais putain ça dépend des années mais des fois c'est beaucoup plus les annonceurs ponctuels que ce que je gagne avec mes contrats de surf des fois sur des quelques posts Instagram j'ai ouais ouais ça n'a rien à voir tu peux nous sortir un chiffre justement un montant de contrat que t'as proposé à une marque par rapport à ta communauté de 115 000 followers on parle de quoi on parle de centaines on parle de milliers d'euros pour un post ouais par exemple j'ai pas le droit de divulguer c'est marqué mes contrats tous mes contrats noir sur blanc mais bon par post Instagram ça peut aller c'est de 7 000 à 12 000 euros quoi un post ça peut ça peut oui d'accord ok alors histoire de comprendre c'est un post plus une story par exemple sur lequel tu vas mettre un lien qui sera traqué pour qu'eux puissent mesurer le trafic qui a été fait est-ce que tu dois renvoyer ce qu'on appelle des bilans de campagne après où tu donnes toi les stats la portée de ton post ce genre de choses pour pouvoir mesurer en fait la performance de ton truc oui en général donc c'est un post avec ils appellent ça trois stories avec deux trois panneaux donc ça fait ça fait neuf images à produire en fait à shooter en vidéo ou en images pour produire le truc un lien traqué et plus le lien où tu renvoies et tu renvoies toutes tes statistiques que tu as fait dans la journée surtout sur ce qui est les stories le nombre de clics et le nombre de choses comme ça donc tout ça tu leur renvoies mais eux de toute façon ils voient très bien le trafic que tu fais par rapport par rapport au lien traqué donc ça marche comme ça ok et justement vous n'êtes pas nombreuses en France à avoir une communauté aussi grande que la tienne je pense qu'il y a Joanne Lefay il y a Justine Dupont et toi et c'est à peu près Pauline et Pauline est-ce que tu parles avec tes copines est-ce que vous vous mettez d'accord sur plus ou moins des valeurs d'un post ou d'un prix honnêtement je n'ai aucune idée des contrats des prix on n'en parle pas parce que c'est vrai que c'est un peu après dans le surf c'est peut-être aussi nouveau mais même j'ai aucune idée combien une influenceuse ou une surfeuse ou qui gagne sur les post et là encore j'ai l'impression que c'est secret et que bon après c'est pas forcément tu vois là je t'ai dit des chiffres comme ça et presque c'est la première fois que j'en parle vraiment mais parce que déjà en France il y a beaucoup de jalousie honnêtement donc c'est hyper dur de parler moi j'en parle plus avec mes copines qui viennent d'Hawaï ça on parle plus de nos contrats de l'argent et tout en France c'est tellement compliqué franchement et là même j'ai peur de m'attirer des problèmes en faisant des chiffres parce que je suis là est-ce qu'il n'y en a pas qui vont venir me dire c'est compliqué en France je vous jure après l'autre jour il y a un comment qui m'a fait marrer justement c'était Joanne De Fé qui faisait un post promotionnel sur une marque je ne me rappelle plus quoi et il y a un mec qui a mis un commentaire genre ouais ton Instagram c'est une vitrine commerciale publicitaire et tout ça et le gars j'avais envie de lui répondre mais tu crois quoi tu crois que tu voyages gratos tu crois qu'une carrière de sportif c'est 15 ans ou 20 ans c'est le moment où tu fais du pognon c'est normal que ces gens en profitent maintenant et est-ce qu'il aurait été dire à Michael Jordan t'as fait une pub pour Kellogg's ou t'as été voilà ça fait partie du business et c'est c'est assez marrant que ça puisse être critiqué parce que au final ça fait partie de votre rémunération et c'est comme je pense que les gens ne s'en rendent pas compte parce que pour eux être surfeur c'est en fait c'est des gens on a tellement de la chance de pouvoir surfer qu'en plus de ça on ne devrait pas gagner de l'argent tu vois ce que je veux dire c'est pour eux c'est même pas pris au sérieux c'est pas tu fais du football ou quoi un footer c'est normal qu'ils gagnent des millions toi par contre si tu gagnes 1000 euros ça fait chier parce que déjà tu surfes toute la journée t'es là au bon endroit au bon moment parce que forcément t'as le temps parce que tu surfes et en plus de ça tu gagnes de l'argent ça le fait pas alors que les autres ça le fait donc c'est vrai que des fois un peu compliqué de se confronter au regard des autres gens qui disent des trucs comme ça mais bon après moi franchement je m'en suis vachement séparée et je pense que les surfeuses en général bon après les surfeurs aussi mais les surfeurs ont un peu moins de contrat hors surf on va dire sur les posts Instagram mais bon ça fait partie de voilà j'allais y venir justement vous enfin Johan et toi vous pourriez pas que ça parte de vous-même mais en fait vous pourriez intéresser des marques qui vous voient comme un couple d'influenceurs parce que ça pourrait être ça et est-ce que c'est déjà arrivé justement qu'on vous propose de vous associer tous les deux à une même marque sur des choses spontanées comme ça non non ça n'est jamais arrivé non non mais parce que je pense qu'aussi sur Instagram on joue pas forcément la carte du coup tu vois on garde notre vie privée voilà un peu à nous et on essaye voilà de puis bon Johan ça le saoulerait vite parce qu'on se rend pas compte c'est ok on fait les posts mais ça va c'est facile gagner de l'argent non franchement c'est du travail tu dois le produire le contenu tu dois le chiader tu dois faire quelque chose de cool quand même parce que t'as pas envie que ton Instagram ça ressemble non plus à un truc plein de publicité il faut que ce soit vrai aussi enfin t'as quand même un boulot derrière qui est assez énorme puis il faut que tu parles avec les marques c'est pas oh on te propose ça de l'argent tu fais le post c'est fini c'est des échanges des choses il leur faut valider parfois le contenu avant qu'il soit publié exactement c'est du travail franchement c'est du travail et puis quand t'es surfeur t'as envie de progresser en surf t'as pas envie de passer du temps sur ton ordi donc c'est un choix aussi au bout d'un moment de se dire mais nous les filles je pense qu'on a été forcés plus que les garçons à le faire sans enfin avant en tout cas parce que eux ils avaient des contrats qui pouvaient leur permettre de dire non à des choses comme ça alors que nous on avait des petits contrats dans le surf donc forcément les trucs qui viennent hors surf c'est ça qui nous fait vivre et aujourd'hui c'est une opportunité en plus pardon une opportunité que vous vous avez et qu'eux n'ont pas forcément ça c'est vrai ça c'est complètement vrai et je le vois avec Joanne c'est vrai que les filles on a une opportunité dans le surf féminin en tout cas d'avoir ces choses spontanées d'influenceuses entre guillemets parce que même si je déteste le terme de pouvoir avoir des revenus ponctuels comme ça et justement la vapeur s'est un peu inversée aussi dans le le potentiel de gain avec le changement du média avant le média surf c'était très les magazines les vidéos les choses comme ça et maintenant on est dans l'ère du tout réseau sociaux on voit que les potentiels de gains chez les filles peuvent être plus grands que chez les hommes justement par ces annonceurs ponctuels c'est vrai avec les réseaux sociaux ça a un peu changé un peu changé la donne après pas dans le milieu corps vraiment dans le sponsoring corps du surf ça reste voilà je pense qu'eux ils ne vont pas dévier sur cet effet de mode mais en tout cas pour ce qui est du grand public surtout que le surf c'est au JO là je le vois les sorts qu'il y a autour du surf depuis que c'est au JO c'est assez énorme pour avoir des choses ponctuelles enfin le grand public s'intéresse au surf comme jamais avant t'as vu que tes sollicitations sur ce genre de deals ont augmenté depuis les JO ouais complètement je vois que depuis les JO le surf intéresse beaucoup le surf féminin aussi alors voilà je suis dans le surf féminin donc j'ai l'impression que ça intéresse aussi plus pour l'image mais aussi parce que les JO ça devient du grand public quoi c'est hyper intéressant et c'est la première fois qu'on peut parler autant en profondeur de ce genre c'est bien parce que je pense que je vais me faire claquer sur les doigts mais je m'en suisse après nous on trouve ça bien on vient du milieu core surf et je trouve ça bien que tu l'assumes et je trouve ça bien aussi que tu aies l'intelligence d'aller chercher l'argent là où il est ouais c'est pas toujours facile de vivre que des contrats core surf et comme tu dis ça coûte de l'argent de suivre un tour donc faut aller chercher l'argent comme je dis franchement moi la vie elle a été incroyable avec moi tous ces trucs c'est venu naturellement c'est genre on m'a démarché Parakito qui est une marque d'anti-moustiques c'est eux qui m'ont démarché il y a 8 ans pour faire des photos avec eux au final ça fait 8 ans qu'ils sont partenaires avec moi parce qu'on a construit quelque chose du coup je me dis bon bah oui s'il y a des trucs hors surf qui viennent bah carrément on va faire et c'est cool moi ça me dérange pas et du coup la puissance de ton réseau aujourd'hui de ta communauté Instagram tu t'en sers pas que pour ton propre business mais aussi pour défendre des causes qui te semblent justes et ça tu le fais aussi régulièrement et tu t'es aussi vachement investi quand il y a eu ce cyclone à Saint-Martin par exemple là t'as fait bénéficier aussi l'île de ta résonance en fait de ce que tu pouvais toucher comme gens ça c'est quelque chose qui est important aussi pour toi de rendre et d'utiliser ta communauté pour ce genre de cause ouais complètement surtout que je me dis si les réseaux sociaux c'est quand même une plateforme qui peut être un peu critiquée ou pas mais c'est quand même voilà c'est un porte-parole et c'est un moyen de pouvoir communiquer et si t'as une communauté bah communiquons et faisons les choses des choses bien et il faut s'en servir positivement et si je peux me servir de ma petite influence ma voix pour aider des causes qui me tiennent à cœur bah franchement je vais m'en servir parce que je trouve que ça sert à ça en fait au final toute cette plateforme toute cette pseudo-notoriété si tu t'en sers pas à des choses qui te tiennent à cœur et à faire des choses bien au final je trouve ça aura servi à rien quoi parce qu'on voit parce qu'on voit plein d'influenceuses t'aimes pas ce terme et moi non plus mais énormes pour qui en fait peut-être parce que chaque poste doit coûter alors à leur échelle des centaines de milliers d'euros mais n'utilisent leur communauté que en fait pour leur propre intérêt et se font pas l'écho de quoi que ce soit à côté ce qui est assez malheureux toi tu te sers des deux ouais bah ouais moi je me dis que si ça peut servir à défendre les valeurs bah comme la pollution qu'il y a sur l'océan et que ça peut sensibiliser les gens et aider des gens quand il y a eu Irma à récolter des fonds et des choses comme ça bah complètement enfin pour moi les réseaux sociaux c'est fait pour ça et aussi pour inspirer en fait vraiment enfin moi ce qui me motive vraiment à poster c'est quand je reçois des messages de petites filles qui me disent oh et tout moi j'habite à Paris je regarde tes trucs et franchement tu me donnes le smile moi aussi j'ai des rêves je veux faire ci ça ça et que je me dis putain mais tu vois les réseaux sociaux là ça prend tout son sens parce que t'aides et t'inspires des gens à travers ce que tu vis tous les jours en fait à aider des petites filles à croire en leur rêve qui n'a rien à voir avec le surf mais qu'au final elles s'identifient un peu un peu à toi et à tes réseaux donc c'est top quoi et d'ailleurs les réseaux sociaux on sait que c'est ça peut être dur des fois tu parlais des gens qui critiquent sur les réseaux sociaux là tu parles des gens qui te font du bien avec des feedbacks positifs quel est le ratio plus ou moins entre haters parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup sur internet et vraies communautés aimantes moi franchement j'ai été critiquée au début quand j'ai fait mes photos avec Stab et quand c'est parti un petit peu voilà je me suis un peu lancée dans cette image là mais maintenant au jour d'aujourd'hui je dirais que j'ai 99% de messages super positifs et super gentils et 1% d'haters vraiment ou en tout cas je ne sais pas peut-être je ne les vois même plus mais honnêtement moi dans ce que je vois de mes réseaux sociaux il n'y a que du support des encouragements et des choses gentilles il n'y a pas de messages de haters ou des gens ou sinon je leur dis de se désabonner c'est tout il ne faut pas aller chercher plus loin et c'est des haters filles ou garçons en général ? je ne sais pas je ne regarde même pas je t'avoue je ne regarde pas et puis s'il y a un truc même les commentaires des haters je les laisse je m'en fous tu ne m'aimes pas tu ne m'aimes pas et si tu as pris le temps de commenter mon truc pour dire que tu ne m'aimes pas c'est qu'au final tu m'aimes bien donc je m'en fous en fait et autre cause comme tu nous disais que tu défends et tes réseaux sociaux t'ont bien aidé c'est la planète tu as récemment lancé ton assaut Save la Mermaid tu peux nous toucher deux mots à propos de l'assaut mais du coup j'ai fait l'assaut quand j'ai eu un peu le temps quand j'ai cassé ma cheville et c'est un truc qui me tient trop à coeur et que j'avais envie de faire depuis super longtemps et que je n'avais pas forcément pris le temps j'ai toujours voulu faire un truc pour l'océan et j'essaye de rendre un peu tout ce que l'océan m'a donné aujourd'hui toute ma vie que j'ai c'est grâce au surf et à tout ce que tout ce que ça a pu m'amener de joie et de bonheur et si je peux essayer à mon tour d'aider un petit peu en sensibilisant et en faisant ma petite part de colibri pour aider justement que l'océan soit moins pollué c'est vraiment moi je trouve que c'est une catastrophe dans tous les endroits où je voyage dans le monde depuis franchement depuis 5 ans mais ça devient de plus en plus pollué il y a un gros problème de pollution plastique et ça tu le vois mais à l'échelle mondiale et je me dis si moi aujourd'hui en tant que surface professionnelle avec tout ce que l'océan m'a donné je fais pas un petit truc en créant une petite plateforme pour essayer de sensibiliser ou d'aider au maximum franchement j'aurais honte de moi du coup c'est un truc que j'avais trop envie de faire et puis ça permet aussi de donner aux gens un petit peu de temps parce que des fois je me dis aussi on m'apporte beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux et je me dis putain moi j'aimerais bien aussi passer du temps avec eux pour les messages gentils qu'ils m'envoient et là ça permet en fait de rassembler ma communauté qui a envie de me rencontrer sur des événements où ça va les sensibiliser et en même temps ça fait pour eux ces événements parce que j'ai envie qu'ils voyent l'océan comment c'est beau et de pouvoir avoir un moment tous ensemble et dans un esprit fun mais engagé quoi du coup tu as organisé des collectes c'est ça de déchets ouais j'en ai réorganisé une l'année dernière il n'y en a pas eu d'autres qui ont pu se faire à cause du Covid c'était un peu compliqué là on en a trois de prévu cette année et voilà j'espère vraiment que tout le monde viendra ça va être cool on va faire des trucs un peu aussi des expos avec de l'arbre recyclée de l'arbre marin parce que le plastique en fait quand tu le ramasses sur la plage il ne peut pas être recyclé une fois qu'il a été érodé par l'océan ce n'est pas quelque chose qui est recyclable c'est à dire que tout ce que tu vois sur la plage au final même si tu le mets dans des poubelles enfin il va rester dans des poubelles il ne va pas être reutilisé donc en fait on essaye de revaloriser des déchets qui au final n'ont plus de vie vu qu'ils ont été érodés par l'océan en mettant sur des toiles sur des créations et en sensibilisant en disant aux gens au lieu d'aller ramasser les coquillages sur la plage ramasse le microplastique et fais-toi des dessins avec un porte-clés enfin voilà on essaye d'amener ce petit côté artistique et engagé et là le constat dont tu parlais tout à l'heure que vraiment tu as l'impression que la pollution plastique elle s'accélère depuis 5 ans ça c'est vraiment quelque chose que toi tu as pu constater au gré des voyages que tu es amené à faire il y a une vraie accélération et puis même dans des endroits déserts dans des endroits où tu croirais qu'il n'y a pas de pollution genre Mentahuaï Maldive moi Maldive j'ai été choquée des îles où il n'y avait personne mais que tu allais surfer les spots et que tu faisais je ne sais pas combien de journées de bateau et c'était super pollué dans les vagues tu avais déplacé mais il n'y a même pas de vie humaine autour tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment ça vient de nous de déchets qui flottent dans l'océan et qu'on a produit et du coup je me dis putain mais franchement nous on a eu le meilleur mais je me dis pour les futures générations nos enfants et tout c'est un peu désolant de leur laisser un monde comme ça alors que nous on a su profiter de ce qu'il y avait de mieux de l'océan et je me dis qu'il faut sensibiliser réduire nos dévues déchets enfin je ne dis pas on ne va pas changer le monde mais je pense que déjà si tu changes ta mentalité ta façon de consommer et celle de ton entourage ça change au final pour militer là-dessus tu n'as pas choisi la facilité parce que tu aurais très bien pu rejoindre une association existante comme Surfrider Foundation ou autre et toi tu as carrément décidé de créer ton assaut tu rajoutes pas mal de taf ouais j'avoue j'adore me mettre des missions des petits trucs mais non c'est mon côté un peu extrême je fais quelque chose je le fais bien ou je le fais pas et là je me suis dit j'avais envie de créer l'assaut pour montrer parce que des fois on me dit ouais mais toi tu dis ça mais tu voyages en avion oui je suis pas parfaite genre j'ai pas du tout créé Save la Mermaid pour dire oui on va tous devenir végane et tous on n'utilise pas de plastique et je suis la meilleure faite comme moi rien à voir c'est moi aussi je prends l'avion il m'arrive d'utiliser du plastique j'essaye le moins possible et ça m'arrive et c'est pour dire aussi que de de voilà lutter contre des causes comme ça t'as pas besoin d'être parfait et ce que je trouvais avec des associations des fois qui étaient dures c'est que t'étais vachement jugée et j'avais envie de vraiment mettre tout mon coeur à l'ouvrage en disant ok on essaye d'être le mieux on n'est pas parfait mais on essaye de faire mieux et de tous les jours faire un faire une autre petite part de colibri pour rendre le monde meilleur et je pense qu'en créant ma propre plateforme tu vois ce que je disais aussi tout à l'heure pour toute ma communauté c'était aussi un geste que je voulais faire pour ma communauté comme ça c'était l'occasion aussi que tous les passionnés de l'océan puissent se regrouper autour de ça et pas forcément utiliser une association qui existe déjà qu'on n'aurait peut-être pas les mêmes valeurs parce que je ne suis pas assez parfaite pour eux et je n'aurais pas pu ramener toute ma communauté à des événements alors que là c'est vraiment la communauté qui choisit où est l'événement la date les trucs comme ça avec Save La Mermaid c'est vraiment basé sur les gens qui ont envie de participer au mouvement et là sur le premier événement vous étiez combien à peu près ? on était 120 franchement trop cool parce que c'est un événement qui s'est fait un peu je l'ai fait pour la journée de l'océan mais je l'ai prévu genre 7 jours avant ce n'était pas du tout l'événement qui était prévu on devait faire plus tard et je me suis dit attends c'est la journée de l'océan on en fait un test et au final je m'attendais à qu'on ne soit je ne sais pas 20, 30 un truc comme ça et au 120 on n'avait même plus assez de tote bags de t-shirts quand on donne des petites tote bags stylisées Save la Mermaid comme ça les gens après ils peuvent aller faire les courses par reconsommer du plastique enfin proposer aussi des solutions à comment vivre plus écolo donc on verra ce que ça donne les prochains tout à l'heure quand tu nous parlais de ta gestion des réseaux sociaux c'est quelque chose que tu appliques aussi sur Save la Mermaid tu essayes de créer du contenu de qualité comment tu t'organises tu embauches des photographes sous tes propres deniers pour créer ce contenu des photographes des caméramans du coup j'avais embauché des caméramans et photographes sur l'événement de Save la Mermaid pour déjà avoir des premières photos de à quoi ça va ressembler l'événement parce qu'on fait aussi une petite séance fitness qui est animée par en fait c'est que des gens de mon entourage donc c'est ça qui est assez génial c'est mon coach Charlie Ducamp qui fait un squat un déchet donc c'est pour de rendre un peu ludique le ramassage de déchets et montrer que au lieu que tu ailles à la salle de sport faire tes squats va sur la plage va te promener tu fais tes squats en ramassant les déchets au moins ça sert à quelque chose aussi enfin voilà et le contenu du coup oui là pour cette première édition j'avais embauché caméramans et photographes pour faire du contenu mais sinon les images que j'utilise sur Save la Mermaid j'avoue c'est des images que je vais prendre par exemple sur des crabes qui sont dans du plastique ou des animaux coincés dans du plastique pour justement sensibiliser je les prends sur internet parce que je me renseigne et même moi au jour d'aujourd'hui c'est un truc qui me passionne parce que je fais beaucoup de recherches avec des données scientifiques sur la pollution et sur les choses comme ça pour pouvoir donner des vrais chiffres mais en même temps les rendre accessibles à tous via Save la Mermaid je faisais référence par exemple au shooting tu avais fait un shooting super chiadé de toi prise dans les filets ah oui ok je croyais ou le contenu enfin ou les vidéos qui ont été faites par le couple Cardazic ah oui ouais mais le couple Cardazic c'est un super copain à moi et quand ils ont su que je faisais l'assaut ils m'ont proposé gratuitement de venir faire des vidéos et de produire des images enfin franchement c'est trop cool parce que tu vois comme je disais en fait avec Save la Mermaid c'est tout mon entourage tout mon réseau mon groupe d'amis qui en fait m'a aidé à faire cet assaut et cet assaut c'est pas mon assaut c'est votre assaut c'est l'assaut de tout mon entourage de tous ceux qui veulent en faire partie parce que c'est pas une cause où on se dit enfin en fait on veut se regrouper pour justement faire la différence et même linker tu vois d'autres associations moi j'adorerais avec Surf Rider faire des trucs avec la Mermaid Surf Rider enfin mon but c'est pas d'avoir l'assaut exclusif c'est de linker tout le monde en fait pour justement qu'on puisse agir plus en groupe et donc il y a un compte Instagram et même un site internet qui présente l'assaut et sur lequel on peut vous contacter voilà c'est ça dont on mettra les liens en description de l'épisode et d'ailleurs il y a pas mal de tes partenaires qui enfin pas mal du moins j'ai remarqué que Docker ça avait été bien partie prenante carrément dans la Mermaid ouais mais j'avoue j'ai beaucoup de chance parce que tous mes partenaires ils me soutiennent en tant qu'athlète mais aussi ils me soutiennent beaucoup en tant qu'être humain de tout ce que je fais c'est-à-dire que juste voilà que je fasse de l'art que j'ai des causes des valeurs bah en fait ils m'aident dans ok t'as ça comme projet ok ça a l'air cool on t'aide et tout le monde me soutient pas que pour le surf aussi pour ce qu'il y a autour quoi et ça dans ton emploi du temps comment tu comment tu cales ça parce que t'as un emploi du temps quand même super chargé entre voilà créer ton contenu je suis pas loin du burnout surfer faire des compètes t'entraîner ouais comment tu gères ça il y a des gens qui t'aident pour bah là pour Save la Mermaid du coup là j'ai deux petites stagiaires qui m'aident grave et que dans l'idée bah j'aimerais que peut-être qu'elle fasse partie de Save la Mermaid ou si ça marche bah de pouvoir les embaucher à plein temps à Save la Mermaid donc ça ça me décharge déjà sur ce point là mais sinon le reste comme je te dis j'aime bien faire moi-même gérer mes contrats gérer mes trucs mes emplois du temps donc j'ai pas trop le temps pour 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 autre chose que mon programme quoi autre engagement récemment vous avez fait un trip avec Johan au Mexique avec l'équipe de John Rose c'est ça ouais pour Waves for Water ouais Waves for Water ça c'était vraiment génial franchement bah je je connaissais Waves for Water mais on avait pas on connaissait pas hyper bien le concept et là avec Dockers en fait ils sont en collaboration avec John Rose et Waves for Water donc ils nous ont dit bon bah si ça vous intéresse vous pouvez devenir les porte-parole au sein de Dockers pour justement ces filtres pour aider des communautés qui ont pas accès à l'eau potable et franchement moi de faire un trip où en fait tu vas tu fais ton trip mais tu fais de l'humanitaire en même temps et tu vois vraiment les communautés que t'aides et t'arrives dans une communauté où vraiment tu vois qu'ils galèrent quoi genre tu te rends même pas compte toi t'es dans ton petit confort t'ouvre ton robinet il y a de l'eau qui coule eux ils sont la source d'eau la plus proche elle est à 40 kilomètres les enfants ils vont pas à l'école parce qu'ils doivent aller chercher de l'eau et qu'en fait t'arrives avec des filtres et qu'en fait tu les vois pleurer et que eux ça leur change la vie juste d'avoir un filtre pour avoir accès à de l'eau potable bah franchement c'est incroyable ça te change tout ton trip et même comment tu rencontres les gens quand ils t'acceptent dans la communauté après tu partages une petite coco avec eux enfin genre non c'était vraiment incroyable il y a une antenne française de Waste for Water depuis des années qui est gérée par Olivier Sarver entre autres mais voilà qui propose aux surfeurs enfin en tout cas qui cherche des surfeurs qui partent en trip pour embarquer avec eux des filtres et les distribuer aussi aux différentes communautés donc voilà complètement tu peux même le faire via le site web tu vas sur Waste for Water et en fait tu peux acheter un filtre ça te coûte 10 euros tu voyages avec donc un filtre ça va aider environ une famille de 10 personnes pour les 10 prochaines années donc c'est énorme et ça coûte 10 euros imagine tu voyages avec 5 filtres t'aides 50 personnes t'aides 5 familles pour les 10 prochaines années à avoir accès à l'eau potable donc tu vois et je me dis tu fais ton surfe trip et tout en même temps tu passes une demi-journée dans une communauté où tu sais que de toute façon ils ont des antennes ils vont te connecter à Waste for Water avec les gens et tu vas installer les filtres avec eux et c'est ce qui est hyper intéressant c'est pas juste donner de l'argent à une oeuvre pour dire j'ai donné de l'argent j'ai fait une donation là vraiment tu te sens impliqué dans le projet parce que t'as connu les familles dans lesquelles t'as mis les filtres tu les rencontres tu vois comment ça va changer leur vie et c'est vraiment assez cool ça donne une autre dimension à ton surfe trip carrément et bah voilà du coup j'étais pas au courant de cette possibilité de le faire sur le site mais évidemment là aussi on rajoutera le lien en description surtout que 10 euros le filtre c'est même pas le prix de ton café à l'aéroport c'est clair non mais carrément 10 euros ou 12 euros peut-être je me trompe dans le prix des filtres mais genre ça coûte pas si cher tout ça nous amène gentiment vers la fin de l'émission on a deux rubriques concurrentes que tu connais la première c'est le coup de pression et on sait que voilà avec tout ce qui t'arrive et ta vie trépidante bah voilà t'as quelques quelques petites histoires à nous raconter est-ce que t'as une frayeur en particulier dont tu te rappelles mais en fait la plus grosse frayeur que j'ai eu c'est quand j'étais petite on avait on avait 14 ans j'étais à Porto Rico avec mon frère avec mon petit frère et en fait il y avait une énorme houle de la Caraïbe qui arrivait sur Porto Rico et il n'y avait personne à l'eau mais nous on n'y connaissait pas grand chose quand on n'était pas trop sortis de notre île et on s'est dit oh bah super il y a des vagues on va à l'eau et en fait on s'est trouvé que c'était énorme les vagues et mon frère il s'est fait emporter de l'autre côté de la falaise et moi j'ai réussi à sortir avant qu'il y ait la falaise et en fait du coup je vois ma mère affoler il est parti de l'autre côté je vais en haut de la falaise et là je vois sa planche flotter et rien et là je me dis putain mon frère est mort et franchement c'était le plus gros coup de frère que j'ai eu de ma vie et là d'un coup je le vois escalader donc il avait perdu sa planche il était raflé de partout en fait le courant l'avait amené de l'autre côté de la falaise et il a failli vraiment je ne sais pas comment il s'en est sorti et il est revenu de la falaise en grimpant enfin c'était horrible franchement là gros coup de pression en effet oh putain j'ai encore chaud ouais franchement tu vois ton frère t'es là putain il mouf c'était dur il y a moyen de faire une bonne scène filmée n'empêche c'est bien cinématographique c'est le mec qui remonte de la falaise je te jure mais comme dans les films la main qui s'agrippe en haut non mais quand je suis arrivée en haut de la falaise j'ai vu juste sa planche en plus c'était vraiment des rochers c'était hostile sur ce spot c'était le spot de Domest que vous connaissiez pas et le courant tu sais nous on vient du Gagnon où il y a 50 centimètres tout le temps on avait pas capté que ça allait être aussi dangereux et là le voir sa planche au milieu des rochers qui sortaient de partout j'étais bon bah il est mort c'était chaud c'est un warrior heureusement c'est un warrior et tu l'es aussi et après donc toute ton évolution dans le monde du surf il faut savoir rester motivé on a bien évidemment la rubrique Grom Spirit est-ce que t'as un conseil Grom Spirit à nous donner pour rester motivé à aller surfer alors déjà surfer avec des Groms c'est hyper motivant moi en ce moment je surfe beaucoup avec Marley qui a 10 ans et Mariana qui a 14 ans qui sont des futurs petits champions de Seignos et qui sont géniaux et franchement quand je surfe avec eux je me dis ils sont incroyables parce que c'est eux qui portent la motivation ils sont contents de tout ce qu'ils les vagues sont pourris ils s'en foutent ils sont trop contents ils sont là ils vivent pleinement leur passion et je pense que dans le surf si t'as envie de percer il faut vivre ta passion et il faut le vivre pleinement et juste être content d'être là et d'être connecté à l'océan et pas essayer de chercher midi à 14h voilà il faut être passionné et vivre comme un enfant super parfait puis ce sera le mot de la fin un grand merci quand même Maud de nous avoir reçu chez toi on a dépassé les deux heures on savait qu'on avait beaucoup beaucoup de choses à voir avec toi et toujours avec le smile donc c'était c'était un vrai plaisir est-ce que tu veux dire un petit mot est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter dont on n'aurait pas parlé mais qui tenait à coeur peut-être je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour merci à vous et voilà tous les auditeurs qui vont jusqu'au bout des émissions connaissent la chanson tout ce dont on a parlé sera retrouvé en description de l'épisode donc on l'a dit aussi les liens de ton assaut Save la Mermaid Headway for Water épisode disponible sur les plateformes Spotify Soundcloud iTunes Google Podcast et SurfSession.com merci à eux quant à nous on se retrouve très vite avec un ou une invité autour de la table et d'ici là n'oubliez pas aller surfer Youpa Sous-titrage Société Radio-Canada